L'objectif de ce space, je ne sais pas si tout le monde l'entend bien, mais c'est de débriefer un peu la journée de fou qu'on a eue aujourd'hui. On va commencer par résumer les événements qui sont passés. Après, je vais faire mon résumé. Si quelqu'un a un meilleur résumé, je prends. Mais ça a commencé dimanche. Ça a commencé bien avant avec un article de Coindesk sur une supposée fragilité de FTX et de Alameda Research sur les fonds dont ils disposent, qui étaient composés à 70-80% de Solana et de FTT, qui sont un peu liquides. Ça a levé quelques inquiétudes sur leur insolvabilité. Dimanche, notre ami Sizi a tweeté que, par précaution, vu les rumeurs, il comptait dump tous ses FTT, mais qu'il étalerait ça sur quelques mois. On voit qu'il a bien étalé. Et donc, s'en suit une réaction de SBF qui dit, non, tout va bien, il raconte n'importe quoi. Et puis, c'est le drame. FTT décroche et tout décroche ensemble. Et puis, voilà quoi. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut faire un autre résumé. Peut-être qu'un méga, non ? Non ? Personne ? Un autre intervenant, peut-être ? Alors, je vais inviter à parler. Ah, yes. Voilà. Donc, j'ai Pantamis. Voilà. Notre MVP Bitcoin. Alors que... Moi, je me parle avec le grand marabout. Qui suis-je devant le grand marabout ? Face au grand marabout qui a prédit tout cela il y a trois mois. Bah, ouais. On a notre oracle, là. On ne peut que s'incliner, quoi. Voilà. Magnifique. Magnifique prédiction de Gilles. Voilà. Donc, Gilles, tu peux ouvrir ta chaîne YouTube pour donner des conseils de trading maintenant. Je pense que c'est bon. Non, ce n'est pas vraiment le but. C'est quoi ton sentiment ? Ton sentiment par rapport à tout ce qui se passe, là, aujourd'hui ? Il n'y avait pas aussi des tweets de SBF qui étaient quand même un peu limite avec ces aides-là. Il y a un tweet qui est remonté ou... Tout à fait. Je vois celui dont tu parles. Il parlait de Washington. Ouais, c'est ça. Il disait, ouais, il ne peut pas y aller. Du coup, l'NDR, quoi, en gros. J'ai l'impression que c'était un peu ça, quoi. Oui, en gros, j'explique rapidement. C'est qu'en gros, SBF se moquait un peu de Binance dans le sens où lui était beaucoup plus avancé en tout ce qui concerne le lobbying à Washington et qu'en gros, lui avait ses entrées et que CISI, non, lui n'avait pas ses entrées. Donc, voilà. Pour résumer. Oui, puis, je ne sais pas, après, il a retiré son tweet lorsque la shitstorm, lorsque ça a commencé à taper, quoi. Mais bon, ouais. Mais du coup, j'ai l'impression... Je n'ai pas très bien compris, moi, par exemple, s'il y avait un problème de backer leurs assets. Moi, le sentiment que j'ai, c'est que les mecs, ils ont fait des trucs avec les... Enfin, je n'ai pas très bien compris, en fait, le lien entre FTX et le fonds d'investissement, là, qui a des problèmes de liquidité et qui a lancé le truc, tu vois. Bon, alors, les deux sont intimement liés. On va dire qu'à la Mesa Research et FTX, c'est un peu... Enfin, en gros, ils sont liés, quoi. Après, l'article de Coindesk parlait des fonds disponibles, en fait. Et s'inquiétait surtout de la composition du capital qui détenait. Donc, il y avait beaucoup de stable coins, mais il y avait surtout beaucoup de ficoins, en fait. Donc, c'était ça, l'inquiétude. Donc, après, moi, j'ai entendu pas mal de trucs. Alors, il y avait une émission, ça fin midi, je ne sais pas si vous l'avez vue, mais enfin, c'était Up Only, de Kobe, et qui était assez surréaliste. Parce que dans l'émission, on a quand même vu défiler Do Kwan, qui est actuellement recherché par Interpol. Et on a aussi Martin Sreli, qui est arrivé. C'était assez surréaliste. Je crois qu'il y avait tous les gangsters du monde qui venaient parler de FTX. Et dans cette émission, il y a une rumeur qui est sortie, comme quoi, en fait, ils avaient utilisé les fonds, FTX avait utilisé les fonds des clients pour, en fait, acheter des stocks. Des stocks, des actions Nasdaq, qui se sont cassés la gueule, et d'où leur insolvabilité. Donc ça, c'est une théorie assez originale. Ok, mais ça, on n'est pas sûr, c'est ça ? Ah non, non, c'est une rumeur. Mais en ce moment, il n'y a que des rumeurs. On est d'accord que c'est quand même extrêmement grave si c'est avéré. Parce que ça veut dire que, en gros, l'exchange, il prend tes assets et, globalement, il peut les faire disparaître, parce qu'ils gamblent dessus. Donc c'est quand même extrêmement grave. Tout à fait. Mais je pense que tous les actions font ça. Enfin, je suis sûr que ConBase fait ça. Moi, je me demande si les fameux 8% de rendement par an, il n'y a pas un peu de ça quand même, quelque part. Mais oui, c'est quand même extrêmement grave comme accusation. Parce que ça, ça veut dire que, globalement, FTX, les AOUs qu'il avait avec ses créanciers et clients, il ne les respectait pas. Mais genre, pas du tout. C'est quand même une blague. Mais donc, du coup, c'est le fait que le fonds d'investissement Allemanda, t'as dit... Alameda. Alameda. OK. Donc, le fait qu'Alameda ne soit pas super solvable, c'est comment ça a entraîné la chute du truc, tu vois. Je comprends pas. J'imagine qu'ils avaient des parts de FTX, d'une certaine façon. Ils avaient au moins des tokens, là, des FTT, de ce que j'avais compris. Oui, mais encore une fois, Alameda et FTX, on va dire que c'est la même chose, en fait, globalement. Alors, moi, je ne suis pas vraiment au fait de la cap table de FTX, mais je sais que, par exemple, Binance avait investi dans les premières armes de FTX assez mal, hein. Et ils étaient ressortis, là, récemment, quand ils ont fait leur dernier réel métron, parce qu'ils ont levé plein de fonds, récemment. Des centaines de millions, rien que cette année. Oui, FTT, oui. Rien que cette année. Et Binance était ressorti à ce moment-là, et sûrement avec un joli profit. Ah, bah oui, clairement, là... Ah, il s'est mis bien, le CZ, c'est le meilleur trader, CZ. Ah, bah, là, c'est le coup de maître. Et là, il annonce qu'il va potentiellement racheter FTX. Donc, est-ce qu'il y a... On a d'autres personnes qui veulent intervenir, des questions sur... Ou même des infos, hein, parce que, voilà, nous, on est de simples maxis, et on ne connaît pas tous les détails de Shitcoin Land. Donc, si quelqu'un a plus d'informations, je suis prenais. Bah, non, mais juste par rapport au rachat, je pense qu'il faut aussi dire que, pour l'instant, il y a juste une LOI, donc une Letter of Intention, qui est non-binding. Ça veut dire qu'en gros, ils ne sont pas du tout forcés de respecter quoi que ce soit dans les médias. Mais bon, après, c'est juste, voilà, c'est une marque d'intérêt. C'est vraiment ce que ça veut dire. Derrière, voilà, CZ, il indique qu'il va commencer la due diligence, donc commencer à creuser ce qu'il y a vraiment derrière la coquille. Est-ce que c'est une coquille vide ou est-ce qu'il y a quand même quelque chose à manger derrière ? Et je pense que tant que ça, ça ne sera pas fait, de toute façon, lui, déjà, il est dans la capacité de prendre une vraie décision. Donc, voilà, on n'est pas à l'abri non plus, potentiellement, que finalement, si ils disent, ah ouais, non, mais là, les gars, non, finalement, non, non, ça ne va pas le faire. Oui, c'est intéressant, cette LOI, d'ailleurs, qui a été rédigée en 24 heures. Hier, on avait l'impression que c'était la guerre totale qui ne pouvait pas se parler. Et puis, cet après-midi, c'est les meilleurs amis du monde, SPF qui remercie CZ oui, de l'aider, c'était assez surréaliste. Enfin, moi, j'ai trouvé ça assez exceptionnel. Et donc, oui, il y a le scénario, effectivement, qu'en fait, CZ, il dit, mais en fait, on a regardé, c'est pas terrible, on va laisser tomber. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ? N'empêche, c'est quand même la bonne affaire pour CZ, parce qu'il accumule de la variance. c'est très bien pour ses volumes, après, lui, derrière. Et donc, ses gains, ses petits profits sur les frais de commission sur les volumes qu'il prend, quoi. À la base, il avait déjà mis des frais superbes, justement, pour prendre tous les marchés. C'était bien ça, sa stratégie. Il a bien raison. C'est ça qui est terrible. Mais bon, c'est... Mais globalement, oui, la lettre d'intention, c'est juste un message aux autres, en fait. En soi, ils pourraient... Si ça n'a vraiment aucune contrainte, même pas sur le prix du rachat ou des choses comme ça, ça n'a aucun intérêt. Oui, c'est ça. C'est clairement bonjour, je me positionne. Et est-ce que ce n'était pas une tentative un peu désespérée de sauver le marché de la part des deux ? Parce que si tout se casse la gueule, c'est dans l'intérêt de ni l'un ni l'autre. Après, on voit bien que ça ne marche pas terrible quand on regarde des prix. Je ne sais pas parce que quand tu es un exchange, finalement, ton chiffre d'affaires, tu le fais surtout sur le volume. Donc, tu peux aussi te dire je vais créer du volume comme ça les DGN traders vont faire des transactions et puis moi, je vais récupérer des commissions. Il a un tel niveau, il a une telle puissance, il peut tellement manipuler le marché s'il aide quelque part avec son influence, ce ne serait pas... Après, c'est du vraiment court-termiste. En vrai, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il ne sait pas dans quel état FTX donc en fait, il n'a pas pris sa décision mais tu vois, si tu veux, tu t'ajoutes de l'incertitude au bazar. C'est ça qui fait baisser les prix, je pense. Mais en ce moment, en tout cas sur FTX, le volume, c'était surtout des retraits. Oui, je te parle de volume d'échange sur Binance justement, tu vois, avec les mecs comme ils se mettent à spéculer comme déport sur est-ce que le Bitcoin va monter ou descendre en fonction des annonces de Sisi, Sisi, s'il veut récupérer un petit peu plus de soussous, il peut faire la pluie ou le bottin avec ses tweets un peu à Elon Musk. un peu comme Elon Musk avec Dogecoin. C'est triste qu'on en soit là, mais en même temps, il est en train littéralement d'acheter tout le marché. c'est surprenant. il y a Miroslav que j'ai rajouté en intervenant. Oui, bonsoir. pour rajouter aussi le fait que dans cette histoire, il y a tout l'aspect géopolitique qui peut rentrer aussi en compte avec le conflit Chine-USA. Et là, on est en train de voir que Sisi, côté Chine, il est en train de prendre complètement le monopole sur peut-être l'infrastructure, toutes les infrastructures en tout cas crypto mondiales de demain qui seront acceptées ou non. Mais en tout cas, il est en train potentiellement de prendre une grosse partie comparée aux USA. Il y a les mid-terms aussi. Il y a les mid-terms en ce moment. Il y a les mid-terms. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses en même temps. Sur l'aspect géopolitique, j'ai un petit bémol. C'est que Binance, ils sont plus, enfin en tout cas, au niveau corporate, ils ne sont plus vraiment chinois. Ils sont basés, je ne sais pas dans quel paradis fiscal. Je crois que c'est Malte. Ouais, voilà. Aux dernières nouvelles, c'est Malte, je crois. Donc après, oui, effectivement, on peut dire que c'est chinois, mais dans les faits, ce n'est pas du tout contrôlé par le parti. Enfin, je ne crois pas. on avait Rami, Rami. Qu'est-ce que tu voulais rajouter à ça ? En vrai, déjà, j'ai deux points. Première chose, en fait, moi, c'est plus des questions plutôt qu'un truc, mais qu'est-ce qui fait vraiment la différence entre Binance et les autres ? Comment ça se fait que la plupart des autres institutions en fait, croulent et pourtant, en fait, tu vois, quand il y a eu Coinbase qui avait viré plus de 2000 personnes alors que tu avais Binance de l'autre côté qui a recruté 2000 justement pour le trigger quand tu as des Sriharo, etc., qui coulent, bon, même si ce n'est pas exactement le même domaine d'activité, ils continuent d'investir dans Twitter, ils continuent d'investir du coup chez FTX, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils font la différence, tu vois ? Je pense que c'est parce qu'ils sont tout simplement numéro 1 et numéro 1 depuis longtemps et qu'ils ont, par exemple, 10 fois plus de volume que le deuxième qui était FTX, jusqu'aujourd'hui. Donc rien que ça, ça fait qu'eux génèrent du chiffre alors que les autres sont en perte de vitesse tout simplement. Enfin, je crois. Tu as un peu la réponse dans ta question. Je pense que je récupère ce qu'a dit Gilles, mais tu as dit toi-même qu'ils investissent dans Twitter et qu'ils investissent à droite à gauche, mais c'est ce qu'il fait. Déjà, ça leur donne un renom et du coup, ça les laisse, ça assure qu'ils sont numéro 1 et derrière, quand tu investis, derrière, tu récupères en général les graines que tu as semées et plus ils investissent, plus ils resteront au numéro 1 pendant que les autres, ils sont en train de s'écrouler ou alors tu les arrachés. tu as FTX qui a cramé du fric énormément sur des partenariats sportifs, etc. Mais on voit aujourd'hui où ils en sont. Il y a eu beaucoup de trucs comme ça. Ce n'est pas comme si c'était… Ils ont peut-être fait les mauvais investissements. Oui, voilà. Après, c'est facile de dire qu'ils ont fait une mauvaise gestion financière à posséder. Je pense qu'on aura peut-être un peu plus de visibilité plus tard. Je pense vraiment beaucoup plus. Mais en fait, ce qui est fascinant avec les échanges, ce qu'on remarque de plus en plus, c'est que dans un échange centralisé, tu as tous les inconvénients dans les avantages d'une banque, en fait. C'est ça. Là, Binance, c'est comme s'ils allaient devenir une banque centrale européenne. Enfin, une banque centrale. Tout va de gravité autour d'eux. Et limite, il n'y aura même pas de nouveaux exchanges parce qu'il n'y aura même plus de concurrence à faire à Binance tellement qu'ils seront gros. Je ne sais pas si Binance survivra encore longtemps, honnêtement. je ne sais pas qu'est-ce qui les ferait couler, mais je pense que ce n'est qu'une question de temps parce qu'en fait, il n'y aura personne pour les sauver si tu préfères. D'un point de vue que ce soit utilisateur ou même d'un point de vue corpo, ils ont tous les inconvénients sans les avantages. Mais le truc, ça veut dire que demain, il n'y a plus personne pour bail-out comme on a eu en 2008. Ça veut dire qu'en gros, on leur a mis toute la régulation qui peut très probablement ressembler à des banques, mais sauf que derrière, ils font faillite, c'est fini. Il n'y aura personne pour les sauver. Là, c'est sûr. Si Binance est faillite, bonne chance. Je pense que là-dessus, il y aura une grosse purge et on n'est probablement pas sur le premier arrivé. Il y a Eric du con Moneroti qui veut parler. On va le laisser parler. Je voulais dire bonsoir tout le monde. C'est encore une bonne morale pour dire aux gens d'utiliser des échanges qui sont sûrs comme BISC, etc., genre du multisig pour que tu détiennes tes fonds, etc., qu'il n'y ait pas de réserve fractionnelle. Ou bien, comment dire, des échanges, comment dire, non-custodial instantané, entre guillemets. et que ça peut être aussi une bonne morale de se dire qu'en échangeant sur les échanges d'aujourd'hui comme ça, qui font de la spéculation, eh bien, en fait, on finance un petit peu les crashs de demain. Oui, très bonne remarque. Et d'ailleurs, j'ai vu passer que Binance peut-être, ou alors, je ne sais pas si j'y ai rêvé, mais a implémenté le fameux Proof of Reserve, chose qu'il y a sur Kraken déjà, ou qu'il y a déjà, je crois, chez Snackinsat. Bref, c'est des choses, c'est des bonnes pratiques, alors que, enfin, sur Binance, on est beaucoup à avoir des doutes sur le fait que Binance n'ait pas 200 millions de bitcoins à vendre, par exemple. Donc, voilà, je pense que c'est une très bonne remarque. Merci, monsieur le ministre. Qui veut parler, du coup ? Coucou, ça va ? Salut, Agathe. Comment vas-tu ? Très bien, moi, je suis en pleine jouissance. Je suis très contente. Pas trop fort, par contre, mais OK. Je sais qu'il y a des gens qui vont perdre de l'argent et tout, mais bon, voilà. Je trouve ça super qu'il y ait ça. Après, je ne suis un peu pas trop contente puisque Binance, je ne les aime pas. et je commence vraiment vraiment à m'inquiéter parce que ce que je disais dans les commentaires du Space, c'est que tout à l'heure, quelqu'un disait ça pantami. C'est tout à fait juste. C'est que c'est… En fait, les sexes, c'est des banques. pour corriger, Miro, c'est plutôt des banques commerciales parce que ce qu'ils font, c'est de la création monétaire pour pouvoir permettre à des gens de faire n'importe quoi. Quelle création monétaire ? En fait, tu crées de la monnaie pour pouvoir laisser de la liquidité. Alors, ce n'est pas exactement comme le font les banques commerciales en prêtant de l'argent, en créant des unités de compte, mais évidemment que Binance n'a pas comme liquidité que uniquement les bitcoins qui ont été déposés. Ah, mais oui, tu veux dire qu'ils font de la réserve fractionnaire et du coup… Non, mais c'est des livres de compte avec des unités de compte comme les banques commerciales. Les banques commerciales, elles ne créent pas de la monnaie fiduciaire, mais on échange des numéros. En fait, quand tu empruntes de l'argent à la banque, ils écrivent 10 000 unités de compte. Ce n'est pas des euros. Enfin, ils écrivent heureux pour faire genre, mais ce n'est pas des euros. Là, c'est pareil. Bitcoin, avec Binance, quand tu empruntes, tu fais du leverage, tous ces trucs-là, tout ça, ce n'est pas des vrais sous qui bougent. Il n'y a pas de vrai échange. C'est du paper, quoi. Donc, moi, je suis curieuse. C'est des IOU, on appelle ça. C'est des IOU, C'est un peu ce qu'on voulait quitter, je pense. En tout cas, pas mal de gens, c'est ce qu'on a un petit peu critiqué dans le système bancaire. Même si ce n'est pas directement l'objectif de Bitcoin et des crypto-monnaies, ça fait quand même un peu partie de la critique. Et donc, en fait, on est en train de faire exactement la même chose. Et je suis vraiment curieuse de savoir comment CZ va faire semblant d'avoir les réserves. Parce que lui, il me fait rigoler quand même. C'est que maintenant qu'il se dit, tiens, on va faire ça pour vous montrer qu'on est safe et tout. Alors qu'en fait, il est en position monopolistique. Donc, en fait, de toute façon, il nous fait croire tout ce qu'il veut maintenant puisque ça, en plus, ça ne me paraît pas tout à fait vérifiable sauf par des lanceurs d'alerte qu'il va acheter. Enfin voilà, il est maintenant politiquement positionné. Il a bien donné sa valise à l'État français. Il achète toutes les… Il va mettre de l'argent dans toutes les startups qui naissent de partout. Voilà, bref. En fait, dès le départ, il cut toute possibilité d'innovation et de le doubler. Donc, voilà. Donc, quittez Binance si vous y êtes, s'il vous plaît. On va pouvoir ajouter une lettre au GAFAM avec Binance. Ouais, alors oui, j'ai une dernière remarque. Après, je vous laisse puisque je dois vraiment appeler une copine. Je lui ai promis que je me libérerai. Sur le sol, parce qu'ici, il y a beaucoup de bitcoiner dont vous ne connaissez pas cette histoire. Mais Solana, moi, je combats depuis très longtemps et je suis tellement ravie de voir qu'en fait, tout était fondé sur FTT et que alors que tout le monde était tous les influx. Si vous voulez savoir quel influx est un peu et intéressé que par l'argent et tous ceux qui ne veulent construire que des choses sur l'argent, c'est très, très simple. Vous prenez tous ceux qui ont parlé du sol génial avec Google. Voilà, c'était la nouvelle il y a deux jours. Solana qui fait un partenariat avec Google. Vous prenez tous les gens qui se sont réjouis de ça. Hop, hop, on banne tout ça. Allez, hop, et vous ne suivez surtout pas leurs conseils en investissement. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, merci, merci pour cette intervention pleine de bon sens. Mais oui, d'ailleurs, Solana est également en mauvaise posture avec cette histoire. Parce que si FTT prend en premier, Solana, ils ont perdu un 30% aujourd'hui. Ça va encore. Je ne comprends pas ce que j'ai dit pourtant. Ils avaient fait un super événement il y a quelques jours. Tout le monde a dit que c'était assez bullish. C'était assez folie. Il y avait de belles musiques, non ? Il y avait plein de monde. Et en plus, il y a Google derrière. Pourquoi vous faites les haters comme ça ? Je ne comprends pas. J'avoue. Va à un événement, Solana. J'ai un ami, il y allait. Il n'y avait pas une personne qui connaissait juste que c'était une crypto-monnaie. C'est génial, Solana, parce que du coup, tu as plein de gens, d'artistes et tout qui créent. Moi, j'ai plein d'amis qui travaillent sur Solana. J'ai plein de potes aussi qui ont investi en VC très tôt. Mais bon, c'est déjà à plus, je ne sais pas combien de pourcents. Ils ont déjà fait fois mille les mecs. Donc à un moment, ils retirent leur argent. Ils ont soutenu ce truc-là. Ils ont fait du fric. Ça a créé plein de projets. Ils se sont créés. C'est génial. Mais ce n'est pas solide. C'est une bêta. Elle est surévaluée. Aucune start-up ne doit valoir cette valeur à ce stade-là. Je pense que tu es contre l'innovation. Je ne pense pas, non. Je ne suis pas contre l'innovation parce que justement, c'est peut-être le seul truc que je trouve bien dans cette histoire. C'est que plein de gens ont pu travailler dessus assez rapidement, assez facilement. Mais ces gens-là, maintenant, ils doivent changer de blockchain et aller faire ça ailleurs. Moi, je pense que c'est ça le truc. Oui, oui. Bon. Bon, vous aussi. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao. Appelle bien ta copine. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une autre remarque, question par rapport à ce qui se passe ? Et surtout, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est la suite, en fait, parce que si on voit que FTX peut tomber en 24 heures, quid de Coinbase, quid d'autres grosses plateformes ? On a vu que l'action Coin fait vraiment la gueule en ce moment. donc est-ce qu'on n'a pas les mêmes soucis au niveau Coinbase qui a quand même bien aussi coiné et qui a sûrement aussi fait des loans un peu à droite à gauche. Est-ce qu'on a vraiment, parce que quand l'une est arrivée, on a tous dit attention à l'escalade, enfin, à l'effet domino. Est-ce que les dominos, ils ne commencent pas à tomber maintenant ? Est-ce que ce n'est pas tout le marché crypto qui est en danger aujourd'hui ? C'est la question que je pose aujourd'hui. Peut-être que quelqu'un aurait un sentiment par rapport à ça. Moi, juste par rapport à Binance, pour moi, plus ils vont continuer à prendre le lead sur le marché des exchanges, plus ça va être dangereux pour l'avenir. parce que comme tu as dit, si le numéro 2 FTX tombe en 24 heures, quitte de Binance si un jour, il doit tomber ou pas, je ne sais pas, mais si un jour, il doit tomber, quelles en seront les conséquences dans tout l'écosystème ? Parce que là, ce sera le numéro, c'est comme si Bitcoin allait à zéro. c'est ma question. Bon, quand même. Non. Tu compares une boîte et un protocole. Non, mais à part ça, c'est que ce qui est intéressant de regarder, c'est qu'en fait, Binance, il n'est pas si différent, c'est juste qu'il a un peu plus de balles dans son chargeur. Derrière, en fait, pour moi, Binance, en faisant de la réserve fractionnaire, si tu préfères, elle a juste une épée d'Amoclès. Donc, à court terme, elle peut accumuler du pouvoir, mais à un moment donné, ça fera en sorte que ça va s'effondrer. Donc, je pense que de toute façon, tous les échanges centralisés sont menés à mourir à un moment donné, au même titre que beaucoup d'institutions financières. Après, ça dépend par où ils viennent chercher de la liquidité pour venir les sauver, mais si, très probablement, c'est qu'ils meurent avant pas mal de monnaies fiat. Mais après, je pense que les plus puissants mourront peut-être sur une même temporalité que le système fiat parce qu'ils vont se faire sauver en bénéficiant de ce système. Pourquoi ? C'est qu'imaginons que, par exemple, Binance arrive à se faire sauver du coup, je ne sais pas, par des banques centrales parce qu'ils commencent à avoir les mêmes accords que des groupes tels que LVMH, etc. Donc, forcément, ils vont avoir les mêmes avantages que les plus grands groupes aujourd'hui qui sont cotés. Donc, je pense que là-dessus, tu peux les faire survivre assez longtemps. En revanche, je ne pense pas parce que peut-être les faire survivre, c'est contre les intérêts des banques centrales. Donc, on va préférer peut-être les laisser mourir. Donc, ça dépendra à quel moment, en fait, ces gros échanges, en tout cas, meurent là-dessus. Donc, la réserve fractionnaire fera en sorte qu'à un moment donné, il y aura une crise, peu importe. Donc, ça arrivera. On sait que les crises arrivent très régulièrement dans différents secteurs. Mais il n'y a pas de souci. À chaque fois, elles arrivent à différents degrés. Ça dépend si tu prends quel cycle. Si on prend le cycle des 8 ans, quand ça arrivera, on verra quand il y aura les fameux Bitcoin Run ou, par exemple, les bonnes initiatives qu'il y a eu comme Monero Run, mais pas pour une crise, mais plus d'une initiative temporaire. On a vu que ça bloquait pas mal les withdraws parce que ça mettait en difficulté des échanges. Alors, qu'est-ce que ce serait en cas de réelle crise quand tout le monde voudra retirer ces fameux stakings qui sont flexibles ou alors simplement retirer du coup son stack qui permettait de trader. Donc, elle est surtout là en fait, la question. C'est à ce moment-là, c'est là où on va mettre sous stress test ces institutions et très probablement, elles vont bloquer le withdraw et ça va faire un peu la même chose que Celsus. Ah non, vous inquiétez pas, fund our safe view et au final, c'est terminé. Après, la vraie chose, en fait, la vraie chose à savoir là-dessus, j'ai oublié ce que je voulais dire. Oui, non, mais après, sur ce que tu as dit, moi, j'aimerais rajouter un truc, c'est qu'en fait, les exchanges, c'est le pont entre le monde du fiat et le monde des cryptos. Ils ne sont pas nécessaires. Donc, ils sont nécessaires aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vivre la crypto, malheureusement, pour nous, c'est la spéculation uniquement aujourd'hui. Heureusement, on commence à voir poindre d'autres use cases, notamment le paiement sur lequel, à la base, l'invention a été faite, l'épargne, ce genre de choses. Mais il y a des entreprises OTC qui font super bien le boulot pour des boîtes si c'est ce que tu sous-entends, tu vois. Non, ce n'est pas ce que je sous-entends. Ce que je veux dire, c'est qu'en gros, les exchanges, ça reste encore du fiat, en fait. C'est très fiat, un exchange, dans l'esprit. Tu vois ce que je veux dire ? Après, honnêtement, tu parles de chute de l'ensemble des exchanges à l'image potentiellement de grosses banques. Ce qui peut tout simplement se passer, c'est une grosse régulation de tous les exchanges avec la nécessité et l'obligation justement d'avoir des proof of reserve pour l'ensemble des exchanges. Ah, voilà, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant. Tu vois, en fait, pour la régulation, ça dépend comment elle est faite. D'ailleurs, le proof of reserve, honnêtement, moi, je pense que c'est bullshit à part si on arrive à avoir un proof of reserve constant. Donc là, dans ce cas de figure-là, peut-être qu'on aurait du coup, moins de risques de faillite aussi rapides que ceux qu'on a vus. Parce que, en fait, ce que Kraken avait fait, avait pris comme initiative de le faire qu'une fois ou deux fois par an, c'est ridicule. Tu sais qu'à tel instant, il y a eu tant de bitcoins, mais tu ne sais pas ce qui s'est passé entre telle date et telle date. Mais après, d'un point de vue régulation, honnêtement, je n'ai pas d'avis et je ne pense pas avoir les compétences. En tout cas, les exos ne sont pas auditées tous les trois mois. Elles sont aussi auditées. Pour le coup, ce ne serait pas une entreprise, mais elles sont auditées tous les ans. Et il y a un autre point que je voulais soulever et dont vous avez parlé tout à l'heure qui concerne un peu l'avenir de Binance. Il y a un point qui me chaffouine ou en tout cas qui m'interroge beaucoup. C'est la semaine dernière, on a CZ qui a mentionné potentiellement son intérêt de racheter une banque ou bien de l'évoquer en tout cas l'idée. Et moi, je pense que ça, c'est un peu un no-go pour... Ce serait vraiment un no-go des grosses institutions bancaires et financières tout simplement parce qu'à partir du moment où CZ, il aurait la possibilité où il deviendrait une banque, concrètement, ça remettrait totalement l'institution actuelle en question, ne serait-ce que parce qu'il a son BUSD, tu vois, il émet un peu la monnaie comme il le... Oui, alors, il faut savoir, c'est déjà arrivé en fait. Il est soumis au même régime juridique que les différentes banques. Ouais, mais en fait, il faut savoir, c'est déjà arrivé en fait. Pour moi, il envisage d'acheter une banque ou le jour où il le fera, c'est pas du tout une bonne idée stratégiquement au sens où quand on a typiquement Facebook, Meta, quand ils ont commencé à s'intéresser à la création de Diem, tu vois, on a Zuckerberg qui a dû se planter devant le Sénat américain plusieurs fois pour se justifier sur le projet. Je pense que ce sera exactement la même chose pour Binance. pour revenir sur ce que tu viens de dire là, Topic Fee, Topic Fee, pardon, déjà Kraken a une licence bancaire. Il y avait déjà Bitmex qui avait parlé de racheter une banque allemande ou je ne sais plus quel autre exchange. Enfin, c'est déjà le cas pour Kraken et ça ne m'étonnerait pas que ça arrive en fait. donc après, je ne sais pas si tu dis que ce n'est pas un bon plan pour Binance ou pour la société en général mais le fait est que c'est déjà des banques en fait, ces établissements-là. Ils font déjà du lending, ils font plein de services qu'offrent les banques donc pour moi, c'est déjà juste des banques un peu 2.0 et c'est probable également. On voit aussi le mouvement inverse, c'est-à-dire que les banques traditionnelles qui commencent à offrir des services crypto. Donc, je pense qu'on remerge un peu entre les deux et qu'effectivement, le fait que l'univers bancaire soit totalement régulé fait que ce sera le parfait vecteur d'attaque des États sur la crypto. Donc voilà, sinon, il y a encore Eric Dupont-Monnaie-Rotis qui voulait dire un truc tant que je vais te laisser parler. Oui, c'était pour répondre du coup avec l'histoire du bank run. Moi, je l'avais co-rendillé le bank run de Nero et du coup, on a eu des conclusions. En fait, c'est assez compliqué d'avoir un bank run vraiment réussi parce que comment dire, tu as le fait que tu as des crypto-banques en face de toi qui ont quand même du fiat, etc. et que quand ils sont en run-out de Bitcoin, par exemple, le prix du Bitcoin va s'envoler. Donc à ce moment-là, ça va être la capacité des gens à ne pas vendre leur Bitcoin à cet endroit-là pour que le bank run fasse un marche parce qu'à ce moment-là, les mecs auront juste à reposer leur Bitcoin par exemple chez Binance. Binance perd un peu d'argent mais au final, les réserves sont refaites, etc. et du coup, ça va continuer la réserve fractionnaire. Et il y a un autre problème, c'est que par exemple, si les retraits sont bloqués sur Bitcoin, ils peuvent poser des shorts et à ce moment-là, les gens vont essayer de retirer n'importe quel coin et du coup, ils vont vendre leur Bitcoin et à ce moment-là, du coup, tu valides leurs shorts et ça fait qu'ils vont refaire leur réserve à ce moment-là. Mais là, tu pars du principe où c'est seulement dans le cas de figure où c'est orchestré organisé dans un contexte, tu vois, c'est plus une initiative plus communautaire ou quoi que ce soit. Ce n'est pas forcé par une crise. Quand c'est forcé par une crise, tu as beau avoir plus de 10% par rapport à d'habitude quand le prix s'envole ou ce que tu veux, les personnes, ils veulent manger, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Ils vont se casser de là. Donc en fait, exemple au Liban, tu vois, même si on va dire que le prix du, je ne sais plus, c'était quoi, leur monnaie libanais, contre le dollar augmenté même, je pense, de 25%, les gens allaient continuer à retirer, tu vois ? Ça ne va pas empêcher les gens d'aller faire la queue pendant plusieurs jours. Après, ça continue à chuter, donc c'est un mauvais exemple, mais tu vois ce que je veux dire. alors attendez, 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 je finis, en gros, là par exemple, tu vois le monero, je crois qu'il était à 130 ou 140 dollars, il était passé à 270 dollars, donc les gens, tu crois qu'ils ont fait quoi ? Ils ont vendu leur XMR à 270 dollars, et du coup, Binance ont refait leur XR, ils ont perdu un peu de fiat, mais à côté, bon, ils avaient tous les moneros qu'il fallait, ça ne s'est pas évité si tu préfères, tu vois, ça, ça ne peut ne marcher qu'un temps, à un moment donné, il y aura peut-être quelques chanceux, ils vont prendre l'opportunité et le risque, mais à un moment donné, si tout le monde veut retirer, les gens veulent retirer, le prix, c'est psychologique, c'est toi qui lui accordes cette valeur-là, tu vois, c'est eux qui ont décidé de se faire sur leur marché, sur leur carnet d'ordre, dire, en fait, il y a énormément d'ordres d'achats, sauf qu'il y a peu d'ordres de vente, donc ça va augmenter, mais ça n'a augmenté qu'un temps, il n'y a qu'un seul qui prenne tout le carnet, c'est terminé, il ne se passe plus grand-chose, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Si les gens veulent retirer, ça n'empêchera pas le prix de dump, et après, c'est un arbitrage qui va être local qu'auprès d'un seul échange, tu vois ? Moi, je te dis, ça va être la personne, en fait, ça va dépendre aux gens s'ils aiment le fiat ou pas, tout simplement, s'ils aiment le fiat, ils vont revendre leur BTC et le bank run sera annulé, c'est tout simple. J'ai juste une petite question, bonsoir. Oui, bonsoir. Le BUSB, qui émet Binance, il y a des audits sur son adossement ou pas du tout ? Alors ça, je n'en sais rien, si quelqu'un a l'info, je veux bien, mais... Et même s'il y avait un audit, est-ce que tu lui ferais confiance quelque part ? Pas plus que ça, mais en fait, ils peuvent vendre des bitcoins qu'on ne sait pas s'ils les ont ou pas, s'ils peuvent émettre du fiat, on ne sait même pas, enfin du pseudo fiat, puisque c'est du BUSD, et on ne sait pas s'ils les ont ou pas, mais c'est pourri de la tête à la queue, quoi, cette histoire. En soi, après, ça rejoint ce que disait Agathe tout à l'heure sur l'histoire de... au moins une banque commerciale, elle peut émettre du fiat. Tu vois, l'avantage du fiat, c'est que il suffit d'avoir les bonnes personnes autour de soi et tu peux en créer. Maintenant, effectivement, du bitcoin, tu ne peux pas. Donc, ils pourraient effectivement faire de la réserve actionnaire sur le bitcoin. Sur le BUSD, bon, si c'est tout big, tout fell, j'ai envie de dire, est-ce qu'il y a un moment, ils n'arriveront pas à négocier si jamais il y a un problème sur la confiance du BUSD. Mais bon, je ne suis pas sûr qu'ils jouent à ce jeu-là, ça ne leur sert pas à grand-chose. En soi, le BUSD, c'est surtout une manière pour eux, ils se font des réserves en dollars, c'est déjà pas mal, parce que le dollar, en ce moment, quand tu es en dollars, c'est plutôt sympa en ce moment. Et puis, en même temps, d'un autre côté, ça fait en sorte que les gens utilisent leur Smart Chain, leur Binance Smart Chain, et du coup, ça fait pump leurs tokens qu'ils ont eux-mêmes émis. Donc, c'est tant mieux. Il y a un peu de pas autre chose. Alors, il y avait Eli qui voulait parler. Oui, salut, Gilles. J'étais exactement dans ce genre de réflexion, c'est-à-dire que pour moi, il y a deux façons de voir ce qui est en train de se passer. Une façon un peu verticale, c'est un exchange words classique. Donc, voilà, Sizi, il faisait ses frais à taux zéro déjà pour drainer les clients et voilà. Donc, on peut simplement lire ça comme un truc d'échec où il a bougé ses pions et puis, il a fait échec et mat. Il ne le rachètera jamais d'ailleurs. Ou alors… Toi, tu penses qu'il ne va jamais le racheter ? Ah ben non, mais quand tu es en position de force et que tu as le couteau… Non, jamais. À moins qu'il y ait un truc derrière qui… une valeur, un actif qui soit non… Enfin, toi, qui soit… qu'on n'arrive pas à comprendre, que ce soit politique ou géopolitique, mais sinon, il n'y a pas de raison. Donc, soit pour moi, c'est… Sa place à Washington qu'il n'a pas justement. Ouais, Donc, soit il y a un peu un Exchange Wars comme ça, c'est un peu vertical, soit horizontalement. Ce qui est intéressant avec Binance, c'est qu'ils font aussi du stable et c'est là où je rebondis parce que Luna, c'était du stable et pour moi, la vraie question, c'est est-ce que le FTX, c'est un Lehman et on est en fait que… on n'est que le jeudi soir et on verra ce qui se passe lundi matin ou alors est-ce que dans les stables, il y en a qui sont aussi pourris et en fait, c'est juste une question de temps avant qu'on y arrive et là, à mon avis, ça va faire très très mal si on arrive à un run sur les stables parce que si c'est juste les un ou deux exchanges, ça devrait aller. Mais voilà, c'est pour moi, la lecture, elle est plus savoir si c'est juste une guerre d'échanges ou si derrière, il y aura d'autres qui sont en fait, qui n'ont pas les réserves et ça va se voir un jour ou l'autre. Effectivement, c'est pas très optimiste tout ça mais bon, on va suivre l'action. Alors, il y a Camélia qui voulait te dire un truc. Allô ? Oui, bonsoir, salut. Bonsoir Camélia. Au va-tu ? Ça va, et toi ? Très bien. J'ai un petit doute sur le… c'est juste le discours d'avant, j'ai un petit doute sur le fait que Binance rachète FTX. J'ai l'impression que tout ça, c'est de la mascarade. Il s'agit de FTX.com uniquement, il garderait FTX US. Ouais, mais moi, je ne pense pas qu'il le rachètera. Ok, non mais ça s'entend, ce serait totalement compréhensible. Il y a peut-être une entente, tu vois, je fais la complotiste. Est-ce qu'on n'aurait pas la même strata avec Elon Musk et Twitter, tu sais, en mode j'achète, finalement je n'achète pas, je baisse le prix, après j'achète. Exactement, c'est ce que j'ai dit. Au final, il rachèterait du coup, si tu es d'accord. C'est ce que j'allais dire, j'ai l'impression qu'il nous fait une Elon Musk. Et est-ce qu'il rachèterait une FTX ? Après, manifestement, Elon Musk, quand il a annoncé qu'il achetait, il a signé un truc qui a l'air plus contraignant, puisque in fine, il a été un peu forcé de racheter Twitter à la fin des fins. Mais là, effectivement, le doute est clairement permis, parce qu'une lettre d'intention, bon, c'est une lettre d'intention. Si ça n'a aucune valeur légale, aucune contrainte légale, on peut tout à fait douter du fait que si Zed, il veut acheter le FTX, ça c'est clair. Sachant que le prix, c'est un dollar. Donc aujourd'hui, la LOI non-binding, ça ne veut rien dire. C'est juste qu'il veut acheter des dettes. Quand tu dis un dollar, tu parles du FTT, c'est ça ? Oui. Non, il parle de la boîte. Ah, le dollar symbolique pour l'achat. Oui, il y aurait 2 milliards de dettes. 3 milliards, je crois. Oui. Donc personne ne le fera. Et il en revente 6, il essaye de soulever 6 milliards là. Ça va bien se passer, il n'y a pas de problème. En 24 heures, top cono, c'est parti. Mais c'est quoi la valeur intrinsèque de FTX en fait ? Moins 3 milliards. Non, mais il y a une belle liste. Non, mais ça, c'est le passif à l'actif, ils ont quoi ? Ils ont les actifs des gens, donc des tokens qui ne valent pas grand-chose. C'est le problème. Oui, c'est le problème. Mais oui, la base client, ce qu'ils ont, l'infrastructure, les AG, les ingrédients. C'est Pinot, c'est une entreprise financière, donc la majorité de son infra... Ils ont le nom du stade. Ouah ! Mais c'est quoi le lien direct ou indirect qu'ils ont avec Solana ? Peut-être que c'est une des valeurs, non ? Quel est le lien entre les deux ? Si les gens ont la réponse, parce que je ne me suis pas renseigné moi sur le sujet. Moi, j'ai juste compris qu'il y avait un lien. C'est Alameda, je crois, qui a investi dedans. Bah ouais, c'est quasiment fully funded par SBF, en fait, en vrai, Solana, de mémoire. Bah oui, c'est Alameda, SBF, c'est la même chose, en fait. Ouais, c'est ça, ouais. C'est le fonds de base, le fonds qui a lancé SBF. C'est plus ou moins l'équivalent de la BSC, finalement, pour Binance, en gros. Donc, quand je parle, au moins temps ou pas ? Ouais. Oui, dis. Ah, super. Je ne comprends rien à Twitter. Salut Gilles. Salut. Un breton de Rennes. On se voit régulièrement. D'accord. Moi, j'ai une question et ça m'agace parce que ça fait deux heures que je la pose sur plusieurs fils. L'antitrust, personne n'en parle ou j'ai raté le début de la conversation, en fait ? De quel antitrust tu parles ? Bah, en fait, Binance, c'est genre 90% des parts de marché. Ils rachètent le numéro 2. Donc, j'hallucine. j'ai vu passer un message comme quoi les autorités américaines commençaient à regarder quand même ce qui se passait là. Ah oui, pour moi, c'est le prochain épisode du feuilleton et personne n'a l'air d'en parler. C'est ça qui me fait halluciner. C'est la crypto, c'est comme ça. Non, c'est les mid-terms aussi. C'est quand même un super timing pour Cizet pour jouer sur ce plan-là vis-à-vis justement des Américains parce qu'avec les mid-terms, les administrations, ça ne doit pas être le même délire. Oui, mais ce n'est pas en deux jours qu'ils font des audits sur les parts de marché. Clairement, clairement, c'est vrai. Ils vont prendre 6 mois pour dire ah ben non, maintenant, déjà qu'ils avaient 80%, ils vont avoir 90%. Ah putain, il a bon dos l'audit. Comment ? Il a bon dos l'audit pour retarder le moment où ils vont annoncer s'ils achètent ou pas. Non, je ne parle pas de ça, je parle des autorités. Oui, j'ai compris que c'était les autorités le problème, mais c'est aussi une question effectivement. FTX n'est pas la deuxième plateforme. FTX, ce n'est pas la deuxième ? Non. Si, c'est la deuxième. Peut-être plus aujourd'hui, mais hier en tout cas ou avant de faire. En volume ? En quoi ? En volume, en volume. Là, j'ai un classement. Je ne s'intéresse pas à l'antitre. Non, là, j'ai un classement. Là, je vois un Binance, deux Coinbase, trois Bybit. quatre KuCoin, cinq Bybit. Là, tu prends le classement aujourd'hui. Il y a deux jours, c'était FTX, les deuxièmes. Ah oui, il est neuvième. Et oui, ça va vite dans la crypto. et juste un autre point de vue, c'est ce qui attire les gens, selon moi, c'est que chez Binance, c'est qu'en fait, c'est la seule plateforme qui permet de staker, enfin, de faire des revenus passifs sur tout plein de crypto. les autres plateformes, elles gardent ça pour elles. Mais moi, je suis moins connaisseur que vous, donc je demande. Non, ce n'est pas la seule. Ça m'a plaint. FTX le proposait, justement. C'est ça le problème. Tu ne sais pas qui vient le lien, c'est que c'est toi. Kraken, c'est pareil, tu peux staker toutes les cryptos que tu as. D'accord. Kraken, Binance, après, je ne sais pas trop, mais pourquoi je remets en question le classement ? Parce qu'il me semblait que j'avais vu passer un grâce et que moi, FTX, je n'avais pas vu dans le top 3, même avant l'affaire. Pour moi, c'était Binance, genre 80% de part de marché, FTX, genre 10%, et puis le reste, se partageait l'affaire. C'est connu, j'avais 10%. Il y a 3 jours, c'était ça. Coinbase était 4e ou 5e. Là, Coinbase est repassée 2e, mais bon, voilà, ça bouge, quoi. OK. Merci, j'ai pu... Enfin, cela dit, ça ne me dit pas ce qui va se passer avec les histoires de régulation, antitrust et tout. Pour moi, ce qui va se passer, on va avoir beaucoup plus d'interventionnisme des États sur ce qui se passe dans la crypto. Juste une petite question comme ça, en passant, tout le côté antitrust, ça n'intervient pas à partir du moment où le deal, il est close ? Non, ça peut intervenir avant. Moi, j'ai déjà vu, notamment, des enquêtes de la communauté européenne qui sont faites avant que le deal soit conclu, juste au moment de l'annonce, en fait. d'accord. Tu as aussi des deals conclus qui sont annulés, genre, il y a... Oui, voilà. Oui, aussi, mais en tout cas, je veux dire, les autorités, elles peuvent regarder avant aussi, elles ont le droit. Après, elles bougent rarement très rapidement, donc... Ah oui, mais après, ça casse tout. On est d'accord. Quand Schneider veut se mettre d'accord avec Legrand qui fusionne, que toutes les banques d'affaires, dans le coût, sont d'accord, les actionnaires sont d'accord, et puis six mois après ou un an après, ah ben non, c'est cassé pour des histoires de monopole. Donc, moi, je m'en fous, Binance, c'est juste que... C'est le truc que je vois venir et ça m'étonne, en fait, que personne n'en parle. Après, c'est pas non plus... 90% de parts de marché sur une grosse partie des cryptos, hormis les cryptos... Enfin, Gilles, j'ai bien compris que tes cryptos, elles n'étaient pas chez Binance, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont leurs cryptos sur ce genre de plateforme et donc chez Binance. Et ça me fait halluciner que personne n'en parle, en fait. Ouais, mais c'est juste que peut-être que pour l'instant aussi, c'est entre guillemets un peu trop petit, quoi. Mais je ne sais pas. ça commence à devenir de moins en moins petit. Ça commence à être de moins en moins petit. On a Joss en intervenant, donc avoir l'avis d'un, pas d'un exchange, mais d'un acteur psan, ça pourrait être intéressant. Bonjour, comment ça va ? Salut Joss. Alors, il y a plein de choses que j'ai envie de dire, donc je ne sais pas par quoi commencer. Sur le côté du trust, je trouve que c'est bien que la SEC s'en occupe parce que ça montre justement que le marché crypto n'est plus insignifiant, parce que je ne pense pas qu'en 2017, ils aient mis un peu de vie de cerveau là-dedans pour regarder ce qui se passe. Donc, c'est vrai que ça va être intéressant à voir. Après, moi, je suis plutôt dans la team. Sizi fait un gros coup de com' pour ne pas le racheter derrière et pour faire couler son concurrent. Je trouve qu'il est dans une stratégie assez… Enfin, c'est comme ça que je le sens en tout cas. Je ne sais pas si ce qui va se faire ou pas, sachant que Sizi, ce n'est quand même pas le dernier, pour faire des petites… Comment on dit ça ? Des carabistouilles. Exactement. Parce qu'il faut savoir que le coquin, il était… Il travaillait chez OKCoin avant et de fortes rumeurs qui sont quand même dans le milieu dit qu'il est parti avec la tech et qu'il a monté Binance sur la tech de OKCoin. Première chose, après Binance, pourquoi Binance a pris autre attraction ? C'est parce que c'était la plus grosse machine à blanchir de l'argent où tu pouvais y aller et tu avais un Bitcoin de retrait gratuit sans KYC. L'historique de Binance s'est fait sur ces volumes-là là-dessus. Il y a tout ce truc-là et quand on voit justement comment l'histoire a commencé, c'est Sizi qui commence à faire des petits tweets un petit peu incisifs envers Sam pour lui dire « Attention Coco, j'ai plein de liquidités, je vais pouvoir te shorter, je vais pouvoir te vendre tous tes tokens et te faire couler » et là, le Sam revient derrière tout mieux-le « Ah, merci Sizi, on se tape dans l'épaule, t'es super sauveur. » Le déroulé de l'histoire est quand même très bizarre. Donc, est-ce que justement, vu qu'il y a toute cette histoire de due diligence derrière qui doit être faite pour finaliser ce deal, il peut très bien dire « Ah, écoutez, on a fait la due deal, le trou dans la caisse est trop gros, on ne peut pas le supporter, vous avez six à ça qui ne nous va pas, eh bien désolé, le deal est clos et la volatilité va repartir de plus belle. Parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une volatilité comme ça depuis l'histoire de l'une. Donc, voilà. Oui, elle s'accumule, elle s'accumule. Donc, voilà, Just My Toots. C'est ce qu'il vient de faire avec le FTT. Exactement, donc il s'est encore remu un peu le couteau dans la merde. Enfin, tu vois, pourquoi est-ce qu'il a mis un demi-milliard dans Twitter qui est une boîte qui ne fait que de perdre de l'argent ? De la même façon que les milliards d'elle veulent avoir l'influence sur les médias pour pouvoir propager leur truc. A priori, il a aussi envie de pénétrer un peu le monde politique. Donc, je pense aussi le fait que FTX, enfin, que le SAM, il est pas mal connecté dans toute la politique et qu'ils ont aussi des licences bancaires un peu à droite, à gauche. Ils ont un petit portofolio en fait de trucs qui est intéressant, je pense, que pour Sisi. et quand on voit comment il pivote maintenant qu'il ne monte pas de blanche, qu'il vient mettre des millions en France, mettre son siège social en France. Oui, ça, j'aimerais qu'on en parle d'ailleurs parce que quand on connaît un peu, nous, il y a des choses qu'on sait, des rumeurs, notamment sur le blanchinement au début de Binance, ça, c'est à moitié connu, entre guillemets. Mais comment on explique qu'on lui déroule le tapis rouge à Bercy ou même plus haut en France ? Qu'est-ce qui explique ça ? Et puis, aussi, pareil pour Crypto.com. Pour moi, Crypto.com, ça a toujours été un peu shady. On a fait pareil pour Crypto.com. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Comment on fait ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, on a Antoine qui voulait parler. Bonsoir à tous. Bonsoir, Gilles. C'était par rapport au deal. Moi, j'ai plus l'impression qu'en fait, c'est très rare. Avec l'argent, Gilles, tu fais tout. Et c'était par rapport à ses aides. C'est très rare qu'il annonce publiquement comme ça les choses d'une vente. Il aurait pu le faire en OTC. Et là, il a annoncé, on va dire, au retail, à nous, qu'il allait faire une opération. Et moi, je pense un peu qu'il nous a sauvés un peu comme Luna que SBF avait pris trop de risques avec certaines sociétés de rachats, qu'il n'avait pas assez de liquidités pour s'en sortir. Et du coup, il nous a lancé une alerte pour qu'on puisse bouger, on va dire, 24 heures avant nos fonds. Et je pense que le deal, c'est juste pour calmer les choses et pour qu'on arrête de retirer nos fonds et qu'on panique trop. Parce que là, moins 80%, c'est quand même impressionnant sur le FTT. et je pense que d'ici quelques semaines, ça va être encore pire. Parce que là, c'est juste pour calmer les choses et dire, arrêtez un petit peu, peut-être que je vais racheter, mais dans quelques jours, on verra bien si c'est du feud encore ce deal. Mais je pense que c'est juste pour calmer les choses et qu'on dise, peut-être qu'il y aura une entente, mais en fait, pas du tout. Voilà, c'était juste ça. Alors oui, sur le côté lanceur d'alerte, Chevalier Blanc, moi j'ai des doutes. Et puis surtout que l'alerte, elle avait été lancée une ou deux semaines avant par l'article de Coindesk, en fait. C'était il y a six jours, Coindesk. C'était il y a six jours à peu près. Six jours, une semaine avant. Et bonsoir en même temps. Il y a les deux directeurs qui sont partis. Donc je pense qu'il y a plusieurs alertes qu'il faut prendre en compte et là, on aura le déroulé des événements. Mais en fait, il y avait plusieurs drapeaux qui, au final, on se dit tiens, il y avait tel événement, tel événement, tel événement et on verra bien dans quelques semaines le reste. Là, on se dirige peut-être vers un truc un peu à la Celsius. Par contre, c'est vrai que SBF, il a quand même des entrées en politique parce qu'il s'est vanté plusieurs fois d'avoir donné des grosses sommes. Même là, pour les mi-termes, il aurait donné 40 millions de dollars, je crois. Après, il avait prévu de sortir sa carte bancaire. Il avait prévu de sortir son stablecoin. Il y avait quand même plein de news dans les tuyaux. Et là, on dirait que l'article de CoinDesk arrive, SBF, il en profite, boum, il déclenche cette panique et il propose un soi-disant rachat. Je suis d'accord que c'est sûrement une escroquerie, il ne va rien racheter du tout. Le but, c'était de tuer un concurrent. Maintenant, la suite du feuilleton, c'est qu'est-ce que les États-Unis vont faire parce que du coup, FTX, c'est plutôt lié à l'Amérique et les lois antitrust et tout parce qu'effectivement, Binance, ils ont une position tellement hégémonique sur le marché. Ils sont en train de détruire la concurrence. À un moment, Crypto.com reprenait du pouvoir, ils les ont fusillés. Ils ont repris le concept de la carte bancaire et tout. Coinbase, leur entrée en bourse, ça a été un fiasco et puis je ne sais pas trop ce qui s'est passé derrière mais ils ont perdu beaucoup de parts de marché aussi et là, il y avait FTX qui menaçait d'être un peu le numéro 2 et puis direct, ils se sont fait tacler. Je n'ai pas vraiment ce sentiment-là. Je n'ai pas vraiment le sentiment que FTX menaçait quoi que ce soit sur Binance. Binance avait une écrasante majorité du volume et je ne suis pas sûr que l'aspect concurrence soit vraiment... Alors, quelle serait sa motivation d'après toi ? Sa motivation ? Honnêtement, je n'en sais rien. En fait, moi je suis... Enfin, même si je l'ai dit, je l'ai tweet et tout que c'était un bold move un truc stratégique, moi je pense qu'il y a aussi une possibilité qu'il fasse un peu des trucs en mode yolo, en mode de... C'est peut-être des règlements de compte aussi entre Caïd parce qu'on a vu Arthur Heiz, l'ancien PDG de BitMEX qui est venu ajouter un contrat dérivé short sur le FTT. On a vu Bybit avec leur BitDAO qui ont dit nous aussi on va vendre nos FTT et tout. Donc je pense que c'est une guerre entre crypto-boss... Mais ça, c'est la finance. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ça n'est peut-être pas du tout d'Arthur Heiz qui l'a lancé son contrat short. D'ailleurs, il l'a bien fait pour le coup. Mais bon, voilà, ça c'est pareil. Du coup, c'est peut-être pas qu'une histoire de concurrence entre entreprises, c'est une histoire de rivalité entre les gros acteurs de l'écosystème qui se font la guerre en coulisses financièrement avec les market makers et tout ce bordel. Et peut-être que c'est un règlement de compte personnel entre Cahit. Oui, c'est Pedro, Peter McCormack qui a eu un bon mot aujourd'hui qui a dit c'est la cox-size war. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Ouais, ouais, ouais. Et c'est assez juste effectivement cette bataille d'égo pour être un bon argument pour expliquer un peu ce qui se passe. En attendant le soi-disant accord qu'ils allaient sauver FTX, ça a marché une demi-heure, une heure, les prix ont remonté, immédiatement après ça a redump. Donc sûrement qu'en coulisses tout le monde n'est pas dupe et tout le monde se doute que c'est faux, que ça y est FTX. c'était pas difficile d'imaginer que ce genre de nouvelles n'allaient pas faire remonter les cours de façon pérenne. Ça c'était clair et net. Donc voilà. Là je pense qu'il y a vraiment une vraie guerre d'égo comme tu dis ou de concours de quéquettes parce que sachant que aussi chaque boîte a son petit office de trading et que chacun essaye de trader le token de l'autre qu'ils ont imprimé forcément à foison sans rien dépenser. Il y a aussi cette guerre-là et cette guerre d'égo comme tu dis où tu vois ils ont des melons démesurés c'est celui qui fera le plus d'affiches c'est celui qui aura le plus d'influence et compagnie et il y en a un qui veut faire tomber l'autre a priori. Ou en tout cas on spécule là-dessus parce que s'il faut CZ c'est un mec super gentil qui est là pour sauver le SAM et sauver tous les clients. Moi je reviens quand même sur la menace concurrentielle parce que même si FTX il était loin de faire de l'ombre à Binance mais il commençait à gagner des parts de marché la carte bancaire qui allait arriver le stablecoin etc. Je pense que CZ il a vu l'opportunité avec cet article de Coindesk de fusiller un concurrent. Je pense quand même que c'est ça la motivation. Et après je pense aussi que le public des plateformes n'est pas forcément la même sachant que FTX sont vraiment sur du dérivé et qu'il y a peut-être beaucoup plus de baleines qui sont là-bas en trio. C'est une spéculation encore et Binance c'est quand même un truc un peu plus retail même s'il y a des services quand même très vastes et tendus. FTX n'a clairement pas la même quantité de services que Binance on va dire mais il y a peut-être une concurrence qui se dessine et surtout avec tous les partenariats tous les rachats qu'ils ont fait pendant la débâcle Luna et Eurocapital donc il y a quand même un bon portofolio chez FTX même s'ils ont des problèmes de liquidité ils ont quand même une propriété intellectuelle on va dire qui est quand même assez conséquente et qui pourrait être intéressante pour Sizi En fait le problème c'est beaucoup Alameda on parle de FTX je ne pense pas qu'il y ait tant de problèmes que ça sur FTX la plateforme fonctionne assez bien le vrai problème vient d'Alameda qui en fait dans son bilan comme l'explique l'article de Colendesk ils ont fait la flywheel un peu comme a fait Celsius c'est à dire qu'ils ont mis en collatéral des FTT des SOL tous leurs actifs dont la plupart sont des actifs pourris comme le FTT comme il y a le oxygène enfin il y a plein d'actifs de la crypto de la blockchain Solana qui sont vraiment des actifs illiquides un petit peu morts et c'est avec tous ces actifs illiquides qu'ils ont pu les mettre en collatéral et emprunter énormément d'argent pour faire tourner leur business et c'est ça que l'article de Colendesk a dénoncé et c'est cette faille qu'a exploité Sizi depuis hier alors est-ce que c'est une faille qu'il a exploité ou bien est-ce que c'était réellement inquiétant moi je pense que c'est un peu des deux c'est un peu des deux ouais ouais c'est un peu des deux c'est vrai et après les parts de marché je sais que dernièrement FTX ils avaient atteint en pic jusqu'à 20-25% de parts de marché Binance toujours dans les 60% et donc voilà c'était l'opportunité de remettre un petit concurrent à sa place redescend bim et effectivement il a dû donner le bâton pour se faire battre SBF puisqu'il devait quand même avoir un système un peu trop gros de levier trop de spéculation il y a une petite confusion il y a deux trucs qui se sont passés d'une part Alameda qui a un problème de solvabilité bon c'est une chose ils ont des FTT leur FTT c'est de la merde il y a des gens qui leur ont prêté de l'argent on s'en fout si Alameda fait faillite ça ne va pas entraîner ça peut entraîner éventuellement la chute du FTT parce qu'ils sont obligés de vendre mais ça ne va entraîner dans aucun cas la chute de FTX là ce qui s'est passé dans la déclaration de SBF c'est que ce qu'il a avoué c'est que FTX fonctionne de manière fractionnaire si FTX ne fonctionnait pas de manière fractionnaire il n'aurait pas été obligé de couper les retraits on coupe les retraits quand on n'a pas les coins qu'on nous demande si on a les coins qu'on nous demande on ne coupe pas les retraits donc ce qu'il appelle liquidity crunch dans son communiqué c'est j'ai fonctionné de manière fractionnaire désolé les gars vos bitcoins je les ai vendus j'ai fait autre chose avec c'est ça la réalité donc le papier parle du problème de solvabilité d'Alameda ça n'a pas inquiété les utilisateurs de FTX car ce sont deux sociétés différentes elles ont beau être menées par le même PDG on s'en branle c'est pas ça le problème Alameda cool peu importe la nouvelle news on va dire c'est qu'une panique sur le FTT fait que les gens vont retirer de FTX parce que les gens confondent un peu les deux et c'est sur ça qu'a joué CZ et le fait que les gens ont retiré de FTX a mis en lumière quelque chose qu'on ne peut pas déduire du premier papier de Condesk à savoir que FTX fonctionne de manière fractionnaire il n'en était question à aucun moment et d'ailleurs ça c'est un peu un secret de Paul Lutinelle c'était comme les banques et tout si tout le monde retire son argent on sait très bien qu'ils n'ont pas tous les capitaux les banques c'est officiel les banques c'est officiel mais pour FTX ce n'était pas officiel et d'ailleurs je pense que c'est pareil même pour Binance si tout le monde retire son fric de Binance ils n'ont pas l'intégralité des banques vous et moi on le sait tous j'imagine dans cette audience par contre les gens non je ne crois pas qu'ils y soient au courant que quand ils mettent leur Bitcoin sur un exchange quel serait l'intérêt d'un banquier ou d'une crypto banque de détenir les fonds des gens si ce n'est pour faire du fractionnaire c'est le seul intérêt l'intérêt c'est de faire de l'argent sur les frais de trading et c'est déjà colossal mais ça ne leur suffit pas non ça ne leur suffit pas ça c'est clair après ça fait un peu la similarité avec les banques de dépôt et les banques d'investissement c'est la séparation en deux où du coup c'est la partie investissement à la MEDA qui contamine la partie banque FTX c'est un peu le même problème FTX est fringué tout seul puisqu'ils ont fait n'importe quoi ils ne sont pas du tout censés de fonctionner de manière fractionnaire et ils l'ont fait manifestement ils l'ont fait et c'est ça qui a causé leur perte mais tu as des preuves là-dessus tu as des documents quelque chose là des articles parce que je n'ai pas vu moi ça tout simplement dans le twitter de FTX de SBR tu pourras dire il avoue il avoue sous le terme pudique liquidity crunch qu'il a arrêté que l'accusation qu'on lui avait faite d'avoir coupé les transferts parce que ça se voyait unchained sur son wallet Ethereum était en fait un liquidity crunch et que donc du coup c'est pour ça qu'ils ont demandé de l'aide à Binance donc s'il arrête les transferts sous le terme pudique liquidity crunch qu'est-ce que ça veut dire ? ça ne veut pas dire autre chose que je ne peux pas servir les coins il disait oui les banques sont fermées donc je ne peux rien faire puis là on était mardi ils ne pouvaient pas nous faire le coup des banques qui étaient fermées ou décalage horaire avec les Bahamas ils nous ont sorti ça aussi parce que je pense qu'ils ont déjà liquidé beaucoup de sol et beaucoup d'autres cryptos pour essayer de faire passe au retrait mais derrière ils ne pouvaient plus en fait sur un bank run ils étaient dans une situation où ils devaient liquider des assets pour racheter les assets en fait ils sont short les assets de leurs clients qu'ils ont déjà dépensés pour faire autre chose et donc du coup quand les clients veulent les retirer ils sont obligés de liquider des assets pour les récupérer et puis au bout d'un moment il n'y a plus rien à récupérer ils l'ont dans le cul et ils sont obligés de couper et donc du coup ça tu l'appelles comment ? ça s'appelle on était en fractionnaire et on n'a plus vos coins les copains c'est tout en clair ce qu'on dit d'une manière avec des mots compliqués c'est très simple à expliquer on préfère le dire avec des mots compliqués non mais qu'ils n'aient plus nos coins c'est une chose mais en fait ils sont collatéralisés par d'autres cryptos qui n'ont pas forcément une grande valeur et surtout si tout le monde veut retirer son fréquent en même temps eux ils vont vendre d'un coup tout leur solde tout leur FTT le coin va s'effondrer et du coup après ils sont insolvables parce qu'ils n'ont plus assez de collatéral pour racheter les cryptos des gens je ne suis même pas sûr que Alameda est une entité juridique qui doit renflouer FTX légalement en cas de problème de liquidité sur FTX alors par contre il y a un problème assez incestueux avec ça c'est que waouh ok il y a le problème c'est que il y a un petit round of applause désolé j'ai pas fait exprès désolé mais juste pour revenir sur ce qu'a dit Laurent je suis entièrement d'accord avec lui je voulais un peu en discuter mais rien d'autre à rajouter sur ce qu'a dit Laurent alors justement moi je rajouterais un petit point c'est que Sam il est le CEO des deux boîtes Alameda et FTX donc a priori Alameda est sûrement un gros client de FTX et fait beaucoup de trading et que même si du coup FTX était une plateforme totalement sauvable peut-être que son plus gros client lui devenant un sauvable c'est un problème par répercussion incestueuse et peut-être que le custodier d'Alameda c'est FTX voilà donc il fout de l'inceste sur plusieurs générations c'est un peu déformé à la sortie il y a sûrement de ça dans l'histoire moi mon avis mon intime conviction mais je n'ai aucune preuve bien sûr enfin j'ai beaucoup beaucoup de faisceaux d'indices bien sûr donc c'est pour ça que c'est ma conclusion mais en gros le 6Z le 6Z il était impliqué jusqu'au coude dans Luna il poussait ce Shincoin comme un dément parce que ça faisait beaucoup de frais de trading parce que c'était une manière de faire beaucoup beaucoup d'argent ils savaient tous à peu près un an avant la fin de avant le crash avec le premier crash qu'il y avait eu que c'était foutu y compris Dockwand d'ailleurs on a de plus en plus de preuves et j'avais poussé ce sujet assez en profondeur et puis on sentait bien que la fin était proche tout le monde essayait de renflouer le truc dans l'industrie ils avaient même essayé de mettre une sorte de cagnotte en bitcoin etc et au final SBF les a tous trahis il a shorté il a déclenché enfin il a allumé l'étincelle qui a mis le feu au poudre et qui a de toute façon provoqué cette fin inéluctable mais plutôt qu'il se fasse une sortie orchestrée il les a tous niqués et là c'était le jour de la vengeance donc le jour de la vengeance il s'est payé il s'est payé SBF et avec parce que parce que tout simplement voilà il faut respecter le boss de la mafia les gars et on en revient au concours d'égo quoi et quand ça dit qu'il est à tous trahis il y a une animosité personnelle tu m'as baisé je vais te baiser tu vois c'est il va partir dans les conspirations il n'y a pas un peu roger criade le fait qu'Alameda a gagné beaucoup d'argent avec la mort de l'UNA ça c'est c'est pas que c'est officiel oui on le sait c'est un secret de pollution il y a eu Namsen qui a fait une enquête on-chain de très bonne qualité sur les mouvements de l'USDT sur tout un tas de trucs donc on le sait c'est tout après on n'en a pas de preuves on n'a pas de preuves de cour de justice par contre on a des preuves factuelles de wallet de machin de truc c'est tout après que Binance est perdu quand t'as eu énormément de fric sur cette histoire c'est une c'est 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 officiel ça par contre c'est des déclarations il n'y a pas que Binance pour le coup et il n'y a pas que Binance donc du coup à Triaro s'ils ont coulé à cause de ça à Triaro s'ils ne vont pas pouvoir se venger de grand monde mais que CZ du coup ait envie de se venger du mec qui lui a causé bien des déboires il ne faut pas faire beaucoup d'efforts d'imagination pour moi c'est pas j'ajouterais aussi dans ce sens là c'est que maintenant le CZ il est très pote avec Elon Musk qui est très en mode yolo dans sa communication Twitter et dans le choix de ses actions de son investissement et de ce qu'il fait donc peut-être que Elon Musk il a un peu contaminé le CZ sur sa façon de faire du business et de communiquer il a toujours été rock'n'roll le CZ avant qu'il se lance à corps perdu dans la régulation il n'avait même pas de chèche sociale etc il était un peu cobaye au début il voulait il voulait rollback la chaîne Bitcoin même à un moment ça fait deux ans ça fait deux ans qu'il essaye de devenir banquier mais avant avant c'était un aventurier alors il y a j'allais dire Jordana Camélia qui veut parler depuis tout à l'heure qui a la main levée arrêtez de m'appeler Jordana j'en ai marre du coup je ne sais pas si ça a été abordé mais il y a eu des rumeurs comme toi Sam tradait avec les cryptos de ses clients est-ce que c'est avéré est-ce qu'il y a des faisceaux d'indices est-ce que c'est que du blabla je ne sais pas pour moi ce n'est pas tellement un secret et puis à mon avis ce n'est pas les seuls mais bon la rumeur que j'ai entendue sur Appleby c'était qu'il avait pris les fonds des clients pas uniquement les fonds des clients et qu'il avait acheté des stocks avec donc ouais on peut il y a plein de conjectures différentes pour expliquer le fait qu'il ne soit pas solvable mais bon voilà on ne saura peut-être jamais la vérité peu importe pourquoi en tout cas maintenant on le sait il n'est pas solvable oui là on est sûr qu'ils ne sont pas solvables c'est sûr c'est à peu près sûr en fait ils ne sont pas solvables parce que leur système repose principalement sur du collatéral de crypto pourri à commencer par FTT et plein d'autres donc automatiquement s'ils doivent vendre ce collatéral pour rembourser ou faire face à leur demande et bien ce n'est pas assez liquide si tu as du bitcoin évidemment tu vends ton bitcoin il y a plein de gens qui te l'achètent tu récupères les dollars et tu es solvable mais quand tu as du FTT ou que tu as du Oxy enfin tout ce qu'on a vu sur la liste de Condesk automatiquement ta solvabilité elle est vraiment critique en fait juste pour aller dans ton sens c'est surtout que tous ces tokens là sont utilisés en collatéral et donc ont répliqué la complexité du système financier traditionnel chose que bitcoin a pour but de s'extraire en fait et que du coup en fait c'est pour ça que bitcoin est très différent dans ce contexte là c'est que bitcoin c'est un actif qui se vaut de lui-même et tous ces tokens qui sont créés ex-nilo et remis en collatéral pour faire de la DeFi et compagnie c'est là juste pour recréer le système fiat et le système comment dire toute la complexité et la débilitude du système financier et donc on en est là c'est le système financier à la mode crypto non régulé qui s'est tiré une balle dans le pied avec tout un concours d'égo et de concours de quéquettes et les gros parrains qui se tirent dans les pattes c'est à peu près ça bah déjà en prenant en compte ce que tu dis est-ce que Binance justement est solvable enfin Joss ou n'importe qui mais en tout cas ils veulent ils veulent faire une preuve de réserve donc ils ont dit juste le fait de l'annonce ne vous inquiétez pas les gars nous on peut le faire donc on va juste mettre en place la technique cryptographique pour vous le prouver donc juste c'est l'effet d'annonce qui essaye de faire comprendre ça en tout cas est-ce qu'ils sont ou pas aucune idée mais en tout cas quand tu vas sur une plateforme pour une preuve de réserve bah au moins t'as la garantie que les bitcoins qui te sont assignés dans leur espèce de wallet omnibus qui est une grosse faille Excel bah te sont bien désignés à toi donc c'est ça toute la différence entre prouver que t'as la réserve et faire du YOLO en mode système bancaire fiat ouais mais quelle autorité va prouver qu'ils ont une réserve parce que c'est à leur propre sauce ou ils vont faire appel à un cabinet externe bah quelque part c'est le marché si le marché croit qu'ils sont solvables ils vont rester s'ils croient qu'ils ne sont pas solvables ça va être bon mais s'ils gèrent mal leur truc et bah le bank run ça va les liquider en fait c'est le marché et c'est pour ça que CISI il a tweeté ça je pense c'était juste pour dire ok les gars calmez-vous on va remettre à preuve de réserve on est solvable quelque part pour dire moi je pose mes couilles sur la table je dis je l'annonce et je le fais ne vous inquiétez pas on va faire ça en mode annonce il annonce ce qu'il veut le marché n'y aura pas il annonce ce qu'il veut ouais enfin moi je pense qu'il veut surtout éviter ce que FTX a connu en fait tout simplement moi je pense que Binance je pense que la vérité Jordana la réponse la réponse pour Jordana c'est on ne sait pas si Binance est solvable excuse moi il fallait mieux choisir tes pseudos au début bon bref c'est pas mon pseudo c'est mon vrai prénom ah là là mince c'est un pseudo moi bon bref on ne sait pas si Binance ou FTX on ne le va ou pas on le sait juste parce qu'ils disent est-ce que le marché le dit le principe d'un bank run la semaine dernière FTX n'avait aucun problème de solvabilité tout allait bien mais oui personne n'est solvable jusqu'à ce que tout le monde veuille retirer son argent c'est tout ça c'est une évidence personne n'est solvable le seul mec qui est solvable c'est le mec qui a sa crypto et qui est en possession de sa clé privée lui il sait ce qu'il fait mais quand tu délectes tes cryptos ou ton argent à une banque ou à un exchange automatiquement eux ils font du fractionnaire et donc ils ne sont pas solvables si tout le monde veut retirer son fric et là il y a eu un bank run sur FTX c'est pas automatiquement ils pourraient ne pas faire de fractionnaire non mais tous les exchanges ils pourraient mais il faudrait que ça leur soit imposé à mon avis il n'y en a aucun qui n'est pas fractionnaire mais c'est pas c'est pas une malédiction de Dieu ils choisissent de faire ça mais qui va leur interdire de ne pas faire du fractionnaire vu qu'on ne l'interdit même pas pour les banques écoutez écoutez il y a quand même des exchanges qui font de la preuve de réserve comme Kraken comme StackingSat par exemple aussi mais l'idée mais elles sont de combien leurs réserves ils sont 100% ça veut dire que si toi tu es client et que tu mets une quantité d'assets sur cette plateforme là la plateforme te prouve cryptographiquement qu'ils sont bien assignés qu'ils sont détenus et qu'ils ne sont pas dans un gros pot pourri où tu as une feuille Excel qui dit qu'il y a quoi chose et donc en fait ouais mais moi comment je sais moi comment je sais enfin je sais pas comment marche leur propre crypto ouais la réserve d'ailleurs moi ça m'intéresse mais comment ça se fait comment t'es sûr qu'ils ne donnent pas deux preuves de réserve à deux mecs différents qui ne se connaissent pas qu'ils ne se sont jamais rencontrés mais dans le système traditionnel bancaire la preuve la réserve la réserve fractionnaire elle est réglementée enfin il y a non mais il n'y a plus de réserve fractionnaire il n'y a plus la monnaie est baquée par rien la réserve fractionnaire c'est la réserve qu'ils ont en monnaie centrale pour pouvoir s'échanger il n'y a plus de ils font une réserve fractionnaire sur une monnaie qui est baquée par rien donc ils n'ont plus besoin d'avoir d'assets les banques c'est juste besoin d'avoir accès à la monnaie centrale c'est tout oui mais théoriquement tu sais il faut toujours une petite non mais la réserve fractionnaire c'était quand tu disais j'ai de l'or en banque et j'ai des euros enfin j'ai un billet qui représente cette réserve en banque et vu que tout le monde ne va pas chercher l'or en même temps et bien on va signer le même billet à plusieurs à plusieurs pièces d'or donc c'est ça non mais ça c'était pour l'or mais tu n'as pas de réserve fractionnaire par rapport au prêt genre je peux prêter tant et inventer quand tu parce que la création du monétaire c'est aussi fait par la dette oui mais ça c'est les banques et les banques et les banques elles ont regarde le bilan de Citibank regarde le bilan des différentes banques suisses regarde le bilan de la Deutsche Bank tu verras non mais je veux dire c'est intéressant je te prête 10 euros Laurent je te prête 10 euros et admettons qu'on me dit qu'avec ces 10 euros je peux faire fois 10 tu vois ce que je veux dire en fait à la base avec 10 euros que je détiens non mais c'est ça camélia camélia là tu me trompes c'est que l'argent que les banques te prêtent ce n'est pas de l'argent de quelqu'un d'autre c'est de l'argent qu'elles créent non il n'existe pas justement voilà donc il n'y a pas besoin de réserve la seule réserve qu'ils ont je crois que c'est d'avoir 1% de monnaie centrale en équivalent ils ont 10% de réserve fractionnaire les banques ils ont 10% quand ils te font un crédit de 100 000 euros quand ils te font un crédit de 100 000 euros ils créditent 90 000 euros de fausse monnaie qui sera détruite quand toi tu rembourses exactement et par contre tu leur dois des intérêts donc évidemment les intérêts ça fait de la nouvelle création monétaire et voilà donc c'est ça alors il y a les intérêts mais pas seulement il y a aussi que le nouveau dépôt qui va peut-être être dans une autre banque servira lui-même de dépôt et donc là ça sera une nouvelle source de réserve fractionnaire on est parti un peu en sucette je pense sur le système bancaire on va recentrer sur le système crypto faisons l'analogie avec les cryptos c'est à dire que si on part d'une crypto banque en l'occurrence FTX admettons qu'au lieu d'avoir de l'or ils auraient des réserves de bitcoin et qu'est-ce qui se passerait du coup si tout le monde veut retirer tes cryptos la nuance c'est que justement les banques ne créent pas enfin les crises si les exchanges créent de l'argent en imprimant leur propre token mais quand tu déposes un bitcoin dans ton truc c'est toi qui es venu le déposer donc c'est comme si toi t'arrivais à la banque et que tu déposais de la banque en dépôt ok c'est comme si ça allait avec la longue odeur en fait exactement donc c'est plutôt en mode custodial en mode je conserve par contre Laurent il y a un écho sur ton micro si tu peux te mute pour une seconde parfait donc du coup en fait l'idée c'est que les assets que les crypto exchanges conservent c'est que toi tu y as mis ou que tu as acheté quelque part donc c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas créer quelque part ex nihilo sauf que vu que quand tu déposes ton bitcoin chez Binance tu le mets dans le gros sac où Binance conserve tous ses bitcoins et ils ont une feuille Excel qui t'assigne les bitcoins donc c'est à ce moment là où eux ils peuvent jouer mais si un exchange te fait une preuve de réserve ils voient que le bitcoin que toi tu as déposé qui t'est assigné il n'est assigné à personne d'autre parce que tu as un moyen cryptographique que prouvé qu'au moment où tu as fait la preuve de réserve toi les bitcoins qui te sont accrédités t'appartiennent vraiment parce qu'ils sont ségrégés à un endroit ils ne sont pas dans un gros sac où il y a tous les bitcoins du coup ils ne peuvent pas le mettre en collatéral ce bitcoin là on est bien d'accord exactement tu ne peux pas prendre ça alors du coup c'est beaucoup plus facile pour une société comme Stackinsat qui fait de l'épargne que pour un exchange où justement ces mêmes bitcoins ils doivent se retrouver dans un order book donc où là j'imagine ça doit être beaucoup plus compliqué alors encore une fois il y a deux différences c'est que l'order book c'est là où tu mets les échanges et donc là où tu mets tes ordres et après c'est le wallet en fait le vrai point crucial de tout ça c'est le wallet et où est-ce que sont stockés les bitcoins et comment ils sont assignés parce qu'après l'order book c'est juste tu viens piocher dans la balance des gens pour les mettre à un prix donc c'est vraiment si je peux me permettre une petite différence c'est que si ils ont les réserves de bitcoin comparé à une banque qui aurait les réserves d'or donc si la banque elle fait face à un bank run elle vend toutes ses réserves d'or pour redonner l'argent aux gens ok jusque là tout va bien mais s'il se passe la même chose sur un exchange et que l'échange vend tous ses bitcoins qu'est-ce qu'il se passe ? le bitcoin ça fait plonger toutes les entrées les exchanges ne vendent pas les bitcoins ce sont les admettons qu'il serait obligé comme une banque devrait vendre son or pour rembourser ses clients c'est un exchange l'analogie est très bonne là si tu veux l'analogie il n'y a pas d'argent en fait dans ton analogie c'est là où je pense peut-être que tu fais une confusion ou c'est moi qui n'ai pas compris ce que tu voulais dire mais en gros dans l'époque à l'époque où il n'y avait pas encore de modèles fiduciaires donc avant 71 si tu arrives dans une banque suisse n'importe quelle banque d'ailleurs tu apportes ton lingot d'or il le garde dans un coffre tu reviens chercher ton lingot d'or il te redonne ton lingot d'or c'est tout il n'y a aucun moment où il y a eu une vente de lingot d'or à partir du moment où tu arrives avec ton bitcoin chez FTX tu déposes ton bitcoin chez FTX tu reviens 6 mois plus tard tu redemandes ton bitcoin chez FTX à aucun moment donné à aucun moment il est censé avoir été vendu ou acheté exactement il n'y a pas de chute de prix on s'est mal compris c'est pas ça que je voulais dire en fait ce que je voulais dire c'est que toi tu déposes des altcoins sur un exchange eux ils ont des bitcoins en réserve comme de l'or pour une banque si d'un coup il y a un problème tout le monde veut retirer ses altcoins parce qu'eux ils les ont placés à droite à gauche du coup ils sont obligés de revendre leurs bitcoins pour racheter les altcoins et les rendre aux gens d'accord donc jusque là le problème qu'il y a par rapport à l'or s'ils vendent de l'or ça va pas faire chuter le dollar ou l'euro tu comprends ils vont pouvoir rendre les dollars et les euros aux gens il n'y a pas de soucis par contre s'ils vendent leur bitcoin pour rembourser les altcoins des gens le bitcoin comme il baisse ça va faire baisser toutes les altes donc on rentre dans cette spirale infernale ça ça se produit pas dans le système marché traditionnel je vois ce que tu veux dire mais a priori théoriquement ils n'ont aucun besoin nécessaire si tu arrives avec tes solanas tu déposes tes solanas sur FTX tu reviens les chercher six mois plus tard ils te rendent tes solanas point barre ils sont pas censés on sait que c'est pas ça qui se passe c'est tout le problème c'est tout le problème comme tu disais ou je sais plus qui disait le problème banque de dépôt banque d'affaires comme il y a une confusion entre les deux là ils sont censés être une banque une banque de trade ils sont censés être un courtier et un custodier les deux sont mélangés c'est ça le problème non mais courtier et custodier c'est pas un problème j'arrive je pose mes sols et ensuite je les mets dans un order book pour les échanger contre du je ne sais quoi moi du link allez hop tu vois je fais un trading sol link parce que je suis très très malin je vais faire beaucoup d'argent bon très bien et bah c'est cool tu fais ton trading eux ils gagnent des frais de trading c'est vraiment un super business on voit les chiffres qu'ils annoncent chaque année c'est complètement ouf et puis on voit les volumes etc il n'y a pas de soucis ils feraient déjà beaucoup d'argent le problème c'est que je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas s'empêcher d'aller vendre les assets des gens pour faire je sais pas quoi des investissements des trucs des bidules je vais te dire pourquoi si tu veux la réponse elle est très simple c'est justement pour répliquer le système fiat le système financier qui est basé sur des produits dérivés de produits dérivés de produits dérivés à la con qui nous mène là où on en est aujourd'hui dans la finance traditionnelle et qui est répliqué dans la crypto et qui se casse la gueule encore plus vite parce que c'est pas régulé parce que c'est incestueux au possible parce qu'une plateforme d'échange c'est comme tu disais l'exemple de ton lingot d'or en Suisse tu prends ton lingot tu le mets il t'est assigné ton lingot tu peux le mettre après l'acheter et le vendre l'acheter et le vendre en faire ce que tu veux et quand tu veux ressortir tu vas ressortir l'équivalent de l'asset parce que l'exchange c'est là pour mettre en relation des acheteurs et des vendeurs d'un asset contre un autre ok ils sont là pour reprendre sur les frais de change donc ça c'est le business ils sont pas une banque c'est pas une banque ils font pas de la finance rien à voir rien à voir ils font de la custodie de l'asset et de la mise en relation après ils ont des produits financiers pour faire gagner plus d'argent c'est à dire que toi t'as des lingots d'or et ben tu vas mettre ton lingot d'or tu lui dis je veux bien le prêter à un mec qui veut shorter qui va devoir emprunter de l'or pour faire un short et moi j'ai de l'or en banque j'y touche pas et ben écoute mets-le comme ça je touche de l'intérêt sur mon or parce qu'il y a un mec qui emprunte mon or et qu'il paye des intérêts pour emprunter mon or donc ça ça reste encore à peu près ok et c'est dans les business d'un exchange et là où ça devient délirant c'est où il y a toute cette DeFi et machin il dit ben écoute l'exchange dit ben écoute moi j'ai plein de bitcoin que les gens font rien je vais les mettre sur du protocole DeFi machin one again sur tous des trucs incestueux à la con ça recrée la complexité et la débilité du système financier et boum qu'est-ce qui se passe ben ça se casse la gueule comme tous les systèmes financiers incestueux basés sur de la bullshit et du dérivé d'eux-mêmes le moment où ça foire ça c'est pas quand on commence à faire du produit dérivé c'est pas quand on propose c'est pas quand on propose de faire du courtage c'est pas quand on propose de faire de la custodie le moment où ça commence à foirer c'est quand on dit qu'on fait de la custodie mais qu'on fait pas de la custodie et qu'on joue avec les assets des gens et qu'au moment où on nous le demande on les a plus c'est le seul problème dans tout ça le fait que le fait qu'il y ait des produits dérivés et que tu trouves ça incestueux etc etc bon c'est ton jugement de valeur et je suis pas loin non mais parce que c'est la raison pour laquelle tes bitcoins que tu crois qu'ils sont assignés sont en fait sur un protocole DeFi qui rapporte à l'exchange toi t'envoies pas la couleur et voilà est-ce que tu prends tes propres clés c'est ce qui est important non mais celui qui est sûr je leur souhaite bonne chance pour mettre la main dessus les bitcoins qui sont sur FTX excuse-moi t'as compris ce que je voulais dire il n'y en a plus beaucoup sur FTX je crois qu'il leur reste 7 en tout cas quand on se rappelle de Luna Luna quand ils étaient en difficulté ils avaient bien essayé d'acheter 100 ou 150 000 bitcoins pour prouver qu'ils avaient des réserves et tout ils avaient essayé d'éteindre l'incendie quand même et ils n'ont pas réussi ça c'est un truc algorithmique le vrai problème qu'il y a eu à la vraie problème de liquide au début c'était Mongox qui faisait vraiment de la vraie réserve fractionnaire où il disait il n'y a pas les bitcoins que je dis que j'ai assignés mais YOLO on s'en fout et ça s'est craché donc c'est pour ça que des gens ont mis en place un processus cryptographique de preuve de réserve où tu prouves cryptographiquement que les bitcoins qui te sont assignés sur un échange sont bien à toi donc ça a réglé ce problème là mais après vu qu'il y a la DeFi et tout le truc qui est venu derrière et bien les gens ils ont dit enfin les exchanges on va prendre ces trucs là et les faire jouer les faire trafiquer sur des trucs de DeFi on se remprunte on se revend on se remprunte on machin enfin il y a tout un système incestueux de finances à la con et c'est à ce moment là que ça part en couille c'est peut-être pas besoin de DeFi d'ailleurs je crois pas qu'ils aient eu besoin de DeFi pour l'avoir dans le cul je pense que moi ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont considéré qu'ils avaient des assets ils les ont mis dans leur livre de compte comme étant des assets et sur ces assets sur la foi de ces assets ils ont fait des emprunts et donc du coup leurs emprunts ils étaient collatéralisés voilà le problème il vient tout du collatéral c'est toujours ça le problème c'est la même chose ça rentre dans le système financier traditionnel que ce soit le système mais regarde la différence c'est que l'or l'or il est complètement différent des monnaies de piatte alors que bitcoin même si on le trouve différent des altes il est dans le même marché et la baisse du bitcoin impacte la baisse des altes encore plus donc c'est là où c'est incestueux le fonctionnement en fait il y a un point qui est important il y a un point qui est important c'est que la majeure partie du collatéral d'Alameda ou FTX je ne sais pas enfin les deux c'était des tokens qu'ils avaient eux-mêmes créés un peu finiaire FTT non mais c'est aussi Alameda Solana Solana mais ce n'est pas eux qui l'ont créé Solana mais comme ils sont investisseurs en venture capital effectivement quasiment tous les tokens qu'ils ont dans leur réserve de collatéral ils sont soit des gros investisseurs dedans soit c'est eux-mêmes qui les ont créés donc effectivement ce n'est pas crédible s'ils avaient des bitcoins ou des ça c'est la limite c'est le problème des gens qui leur ont prêté de l'argent les gens qui leur ont prêté de l'argent en considérant que le collatéral qu'ils proposaient était quelque chose de viable et bien derrière ils se font baiser ils ne se font jamais rembourser et puis Alameda fait faillite et puis on s'en fout ça va pas on est clairement d'accord pourquoi ça arrive ce reste le vrai problème c'est un problème à la fois juridique et philosophique c'est le problème du droit de propriété il y a un moment donné où des clients leur ont confié des trucs à savoir des bitcoins même des shitcoins peu importe même des shiba je ne sais pas quoi on leur a confié des choses et ces choses là ils s'en sont servis comme si c'était à eux alors que ce n'est pas à eux en fait si tu veux s'il y a un moment donné c'est un problème du droit de propriété droit de propriété c'est la croise des chemins entre le philosophique et le juridique si je considère que ce qui est à toi est à moi et bien quelque part c'est un acte de forfaiture à mon avis c'est exactement ça on s'en fout qu'il y ait des produits dérivés c'est plus des plateformes centralisées c'est des plateformes mutuelles on s'en fout que si à la limite moi je considère qu'un Solana ça vaut 100 000 euros c'est mon problème si je considère que sur la foi du fait que toi tu possèdes un Solana je vais te prêter 50 000 euros parce que je considère que tu es super solvable et bien c'est cool pour moi j'ai fait une erreur je n'aurais pas dû te prêter cet argent et si demain il y a un problème de solvabilité et que je t'ai prêté de l'argent alors que je n'aurais pas dû et bien c'est le prêteur qui l'a dans les... normalement ça devrait se régler entre eux et pourquoi maintenant on dit que c'est FTX ? là c'est autre chose là FTX manifestement ce n'est pas un problème de Solana ou de FTT qui ont été mis en tant que collatéral dans Alameda c'est un problème que des gens leur ont confié des choses des bitcoins des shitcoins même des dollars américains via des virements même des saloperies de stablecoin etc on leur a confié des trucs et au moment où les gens leur ont dit rends-les-moi ils ont dit ah désolé je ne les ai plus donc c'est un problème de droit de propriété ils ont quand même assuré de produits dérivés apparemment ils ont quand même assuré 6 ou 7 milliards de retraits en 72 heures et là ils ont dit stop ils ne pouvaient plus mais si on leur a confié 12 milliards et qu'ils en ont rendu 6 ça reste un problème de droit de propriété et bien c'est ça qu'il faudrait calculer c'est combien ils avaient et même s'il manquait 10 balles dans la caisse ces 10 balles ils auraient dû être dans la caisse tu ne voles pas l'argent des gens alors on va en fausser des portes ouvertes tu ne me la rends pas sans les roues on va en fausser des portes ouvertes mais quand tu vas sur un exchange tout ce que tu laisses tu ne le possèdes plus c'est plus ta clé c'est plus 3 qui a le droit de propriété dessus et c'est le principe d'un exchange comme les banques exactement ça fait 10 ans ça fait des années et des années qu'on répète mature team mature crypto ça ne rentre pas dans la tête des gens mais regarde si personne a le vrai problème c'est ça mais si il n'y avait pas eu le bank run si il n'y avait pas eu le bank run sur FTX peut-être FTX n'aurait jamais fait faillite ou n'aurait jamais eu de problème par contre j'aimerais relever un point très intéressant là-dessus c'est que quand tu es un trader et que tu as envie d'échanger un truc contre un autre tu vas sur une plateforme d'échange et consciemment tu laisses ton asset là-dessus et tu sais que c'est l'échange qui est dans la propriété le temps que tu fasses ton échange et que tu récupères mais il y a beaucoup de personnes qui utilisent les exchanges comme des wallets qui utilisent Coinbase ou Binance comme un wallet et ça c'est extrêmement grave c'est un gros problème c'est extrêmement grave et la quantité de paiements Bitcoin qu'on reçoit qui sont depuis un wallet Binance avec des frais de retrait incroyables et que le mec fait putain pourquoi il n'y a pas la totalité qui arrive parce que tu t'es pris des frais de retrait tu considères ton wallet sur un exchange comme un wallet souverain ce n'est pas la même chose et la quantité et ça ces mecs-là ils vont se faire défoncer par tout le problème des exchanges qu'il va y avoir parce qu'il va y en avoir d'autres des FTX des Binance et tout ce que vous voulez tous les exchanges il va y en avoir de ça encore BF il risque quoi légalement ? la prison j'espère la législation génissaire attendez deux minutes alors on a eu deux trois VIP on a deux trois VIP là qui sont arrivés moi j'aimerais d'abord demander la vie d'un trader on a Jim qui est arrivé alors c'est quoi ton sentiment par rapport à la situation actuelle est-ce que tu as un peu d'alpha à nous partager d'ailleurs sur ce sujet là 0 alpha gros bonsoir tout le monde bonsoir Camilla sur ce que tu dis je pense que les gens qui ont investi dans FTX sur les deux dernières années ils vont faire en sorte qu'il aille en taule à mon avis comment je ne l'ai pas entendu je ne sais pas si vous m'entendez bien je dis les gens qui ont investi dans FTX les deux dernières années je pense qu'ils vont faire en sorte qu'ils payent et qu'il aille en à mon avis il va aller en taule parce que c'est vraiment de la fraude et c'est c'est Madoff style en gros c'est ce que disait c'est ce qu'a très bien très bien expliqué c'est plus en mode Madoff parce que vraiment là il a vraiment enfin là il a il a cramé l'argent de gens sérieux enfin de gens sérieux entre guillemets je sais que beaucoup ne les respectent pas mais de gens qui sont considérés comme sérieux je ne les respecte pas vraiment non plus et eux ils vont enfin c'est pas du tout pareil que si t'as des random crypto investisseurs non non t'as des Blackstone t'as des mecs t'as des gros gars derrière donc ça va pas passer mais là c'est le truc c'est qu'on a on a zéro détail encore enfin là on spécule sur beaucoup de choses la réalité c'est que probablement le trou vient de près qu'ils ont fait à Alameda moi je pense que ça c'est les effets collatéraux de ce qu'on a eu en mai et en juin comme disait ça sur le chat enfin ils ont pris des sacrés fessées sur Luna sur dans Voyager dans Celsius dans tout un tas de trucs et là je parle d'Alameda je pense et FTX FTX leur a probablement prêté de l'argent mais en réalité la réalité c'est qu'on n'en sait rien on a zéro zéro preuve et jusqu'à preuve du contraire aussi 6Z il peut très bien la semaine prochaine annuler les deals ils ont dit que c'était une letter of intent mais que c'était non binding enfin franchement c'est le début du truc on n'a aucun détail enfin je ne sais pas si vous avez plus de détails mais là c'est vraiment beaucoup de spéculation sinon non moi je n'ai pas trop d'alpha à part dire que toutes les boîtes qui ont l'air d'être dans la merde en ce moment ce n'est pas du tout comme la Luna Foundation je ne sais pas quoi l'EFG là tous les ici et tous ces gars là qui avaient des milliards en bitcoin qu'ils ont dû liquider là on parle d'entités qui n'ont pas la masse en bitcoin si la proposition de 6Z elle est vraie ça veut dire que le hall dans FTX il n'est pas non plus énorme et ça veut dire que 6Z en gros il rachète FTX la valeur du trou et donc les dépôts clients a priori j'imagine seront couverts en revanche FTX peut les se faire enculer Alameda peut les se faire enculer et tout ce petit monde ça va sauter mais on n'en sait rien encore et il n'y a pas assez il y a une rumeur que j'ai vu passer ça reste de la rumeur je n'ai aucun mais sur l'ordre de grandeur c'est qu'à midi SBF cherchait environ 6 milliards donc on ne sait pas si c'est pour Alameda on ne sait pas si c'est pour FTX on ne sait pas si c'est pour les deux et on ne sait pas si cette rumeur est vraie donc on a autant dire que voilà il y a pas mal de trucs bizarres pareil il y a des rumeurs c'est étonnant que d'un coup il y ait 6Z qui sortent et qui viennent combler le trou alors qu'en soi les investisseurs qui sont derrière FTX actuellement ce ne sont pas des gars qui n'ont pas d'argent jusqu'à présent Sam il a tellement gobé de chibre à Washington et à New York que s'il veut s'il voulait s'il n'y avait pas de problème il pourrait probablement aller voir des très gros hedge funds et lever 2-3 milliards sans problème en échange un peu à la GMI les gros hedge funds qui sont venus plugger qui sont venus plug le hall dans comment il s'appelait Melvin c'est un peu la même chose il y a pas mal de solutions qui existent c'est étonnant que c'est vraiment étonnant que ce soit en gros d'un coup 6Z qui prend le truc et c'est bon je trouve ça assez surprenant il y a peut-être plus derrière je ne me souviens plus qui mentionnait tout à l'heure la relation assez proche entre Binance et FTX et Alameda dans Luna et de tout ce petit monde en vrai il faut qu'on ait plus de détails il n'y a pas assez il n'y a pas assez de détails mais moi je ne vois pas pourquoi honnêtement en plus c'est fondamentalement archivoliste pour Bitcoin moi je ne vois pas pourquoi il n'y a pas énormément de pression vendeuse entre guillemets de Bitcoin qui doivent être vendus en guise de liquidation c'est vraiment différent de May et de Jean donc ouais moi ce genre d'event honnêtement en tant que trader quand tout le monde là c'est vraiment c'est la panique absolue c'est vraiment le sang ultime dans la rue évidemment ça peut aller plus bas mais je ne vois pas comment on pourrait faire plus de sang dans la rue sachant que tous les gens qui ont la thune sur FTX moi y compris c'est un peu la PLS parce que tu ne sais pas exactement la taille du trou donc tu ne sais pas combien tu vas récupérer si jamais tu dois récupérer des choses mais une fois de plus si l'offre de CZN est vraie ça veut dire que le trou il est comblable entre guillemets c'est pas les gars ils ont tout perdu là actuellement tu as de l'argent sur FTX ouais ouais et tu ne peux pas retirer tu n'as pas essayé ils ont bloqué les retraits à 14 ou 15 euros aujourd'hui donc toujours à l'actualité ça en fait hier les retraits mais ça c'est des problèmes mais enfin en gros les petits retraits passaient les gros retraits passaient pas depuis hier soir moi perso j'ai réussi à retirer ce matin à 5h du match j'ai tout retiré j'ai eu aucune difficulté bon moi je on a tous les gens que je connais qui ont essayé de retirer des gros montants je parle 7 chiffres et au-delà ça passe à pas d'accord ah bon ça ok après il y a eu des rumeurs tout à l'heure que crypto.com et Kraken aussi avaient bloqué les retraits je ne sais pas si c'est vrai parce que j'ai fait un retrait sur Kraken dans la foulée j'ai vu le tweet d'un screen Kraken n'a pas bloqué les retraits c'est juste que la balance ne s'affichait pas c'est un peu la même chose s'il y a un échange quand s'il y a un échange tu parles de retrait fiat ou de retrait crypto c'est à dire t'essayes de retirer du stablecoin ou du fiat sur un compte en banque tu parles sur FTX oui crypto bitcoin en l'occurrence mais une fois de plus c'est une question de taille je pense et c'était une question pour les petits shitcoins mais tu ne pouvais pas faire beaucoup de taille c'était une question de à quel point les wallets étaient remplis mais ce qui est vraiment très surprenant dans cette histoire c'est que ça aille aussi vite c'est à dire que les gars en une journée ils ont capitulé c'est pas comme si ça s'était passé sur 15 jours t'as eu un bank run massif t'as eu plus de 6 milliards de valeurs qui a été retiré d'FTX en 48 heures ouais ouais mais ce qui est ouf c'est que tu pourrais dire un mec c'est une situation non il y a Gégé qui veut dire un truc on va laisser parler Gégé salut tout le monde ça va ou quoi ? il est tard en France là ou quoi ? bah ouais 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 presque 23h presque 23h j'aimerais juste revenir sur Jimmy alors peut-être que je suis biaisé parce que moi quand on est au top je suis hyper bullish et quand on est en bas j'ai tendance peut-être à être un petit peu bearish mais qu'est-ce que vous pensez du fait que bah l'état américain ils ont saisi déjà 3 milliards de BTC ça va sûrement ramener de la pression vendeuse et je pense qu'il y a encore pas mal de mineurs comme Marathon Riot etc que d'après moi je sais pas c'est peut-être mon gut feeling mais je pense que pour qu'on termine ce bear market il faut qu'on flush tous ces gros miners qui sont listés publics aux Etats-Unis et je pense d'après moi c'est un event ce serait l'event qui terminerait le ouais je sais je sais enfin compute nord ce serait l'event qui terminerait le bear market ouais mais c'est clair mais ce que je veux dire c'est que ça a commencé en plus on est dans une situation assez inédite c'est un peu comme il me semble qu'en 2016 c'était un peu la même chose ou en 2015 je suis puf mais où t'as le prix qui baisse qui est stable et t'as le hashrick qui monte non-stop et les mineurs se font liquider alors qu'en soi le prix ne baisse plus mais on a déjà eu corps scientifique compute nord il y en a plein on va dire de moyens qui laissent des petites centaines de millions en droite à gauche mais le truc c'est qu'ils n'ont pas beaucoup de balance sur la base tous ces mineurs ils n'ont pas énormément de bitcoin sur leur balance sheet à vendre s'ils doivent liquider des marathons ils en ont pas mal non ? des marathons ils en ont pas mal mais non c'est pas non plus c'est pas délirant et pour l'état américain ensuite je me tais ils ont deux mémoires là en tout ils ont à peu près 1% du supply chaque fois qu'ils ont eu des bitcoins comme ça dans leur balance sheet ils les ont vendus ils les ont hold non ils les ont vendus non ils les ont vendus en auction et ils les vendent toujours en vente aux enchères par lot du coup l'impact contrairement à CISI aujourd'hui sur le prix elle est vraiment minimisée entre guillemets et puis à la fin de la journée bon 1% c'est beaucoup mais à ces prix au prix de bitcoin actuel enfin ok la vraie question pour ces 210 000 bitcoins que l'a le gouvernement c'est est-ce qu'ils vont refaire ça à la Wickelkos ou vont redistribuer ça en OTC à un ou deux gros acteurs ou est-ce que ça va être vraiment redistribué et en fait c'est la meilleure aubaine parce qu'ils vont pouvoir redistribuer 210 000 bitcoins en mode on l'éparpille partout et ça pourrait être la plus grande redistribution de bitcoin aussi après connaissant les Etats-Unis ils vont plutôt faire en mode gros OTC c'est avec les grosses baleines qui vont se choper tout ça ouais ouais ça a toujours été enfin historiquement dans l'histoire de bitcoin ça a toujours été comme ça ils vendent par lot des lots de 10 000 des lots de 30 000 le drapeur il en avait chopé je me souviens c'était en 2014 ouais je me souviens très bien et on se moquait de lui parce qu'il les avait pris à 600 alors que le bitcoin était à 400 et tout le monde dit là et quel con ce drapeur ouais un truc comme ça surtout ça avait non mais lui il a vraiment golden diamond hands il a bien OD ça a été diminué par 2 entre temps bah là c'est un peu comme Sailor maintenant d'ailleurs c'est marrant on n'en parle plus il y a 6 mois on aurait parlé que de Sailor est-ce qu'il va se faire liquider et tout là on n'entend plus personne enfin bref et les gars qu'est-ce que vous pensez de la théorie vas-y vas-y oui vas-y je disais juste qu'est-ce que vous pensez de la théorie selon laquelle CZ il aurait il aurait racheté FTX parce qu'il avait peur d'une crise de liquidité et qu'il l'a juste fait peut-être ça a été parlé avant mais pour sauver son cul tout simplement en fait parce que s'il y avait une crise de liquidité bah lui il allait être flush également tu vois donc peut-être qu'il a fait ça c'est peut-être un move pour sauver son cul aussi tu vois bah c'est possible il l'a pas racheté encore il l'a pas encore racheté c'est ça le truc c'est pas fait et on a zéro détail et c'est pas fait ils l'ont dit très clairement mais honnêtement c'est assez dingue la séquence d'événements parce que tu dis des tweets de ça mais en 5 minutes le mec il s'est couché et il est enfin c'est ouais c'est un peu ouf pour répondre à ça on a discuté un peu en l'emballage en travers on a fait que des spéculations sur ce qu'on sait l'anthlecture l'anthlecture de la situation on va dire mais globalement ouais on vit quand même je pense un instant mon gox et je pense que c'est quand même assez une pierre qui va être marquée dans le calendrier crypto aujourd'hui l'énormie le prochain site le mec qui a les mêmes erreurs moi si j'avais le temps là ce que je regarderais c'est la quantité de fonds de particuliers qui s'est déplacé depuis FTX à Binance parce que je pense que c'est énorme je pense pas que les gens ont vraiment à 100% retiré sur des wallets je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont essayé de retirer du FTX vers du Binance vers d'autres exchanges c'est sûr l'adresse de retrait c'est souvent une adresse de dépôt dans un autre exchange c'est un peu pas sûr surtout les traders et les fonds souvent tu t'envoies ça directement ça part sur un autre exchange c'est une autre contrepartie parce que t'en as besoin c'est du collatéral c'était plus ou moins pour répondre à la question de GG de dire est-ce qu'il a voulu sauver son cul parce qu'il voyait que sa liquidité à lui descendait moi à mon avis sa liquidité à Binance a monté durant cette crise il a fait un putain de jackpot le CISI sur son opération de com je crois que c'est la journée la plus rentable qu'il a fait sur un tweet surtout qu'il imagine que le gars était probablement très short FCTA et d'autres choses avant vu qu'il savait ce qu'il allait faire ça c'est phénoménal par contre on voulait voir Hardisk un peu ce qu'il en pensait de tout ça peut-être que si tu es avec nous pour ouvrir ton micro ouais non mais moi je suis venu parce que j'ai vu deux trois têtes marrantes et je me suis dit oh tiens avec le bain de sang ils vont me faire rigoler bon ça n'a pas manqué non mais que dire écoutez non mais SBF a toujours été une fraude donc voilà c'était très bien on le sait formidable je suis Gilles qui se marbre Gilles qui est le roi de call les fraudes à quatre ans d'avance dans cet écosystème mais oui j'avoue je vais ouvrir une agence de marabout crypto d'ailleurs non mais frérot c'est genre tu sais il y a des gens qui mettent des grenouilles pour savoir quoi shorté et quoi long en fait il faut écouter Gilles les gars c'est pas compliqué mais mais ouais non qu'est-ce que j'ai envie de te dire le truc qui peut être positif qui ressort de tout ça c'est qu'on a des preuves de réserve de ces putains d'exchange j'ai vu moi j'étais dans un rendez-vous j'ai vu CZ qui tweetait qu'il allait faire des proofs of reserve ça c'est très bien mais non mais surtout moi ce que j'espère finalement et comme d'hab à chaque fois que j'espère un truc ça arrive jamais c'est comme tout le monde mais c'est que enfin tout le monde se met à utiliser ses tokens de la façon dont ils doivent être utilisés c'est-à-dire shorter toutes ces merdes pour stacker des sats parce que ça suffit en fait et mais c'est réel en fait vraiment à 100% et et voilà non je suis assez content parce que petite note quand même sur le côté c'était il n'y a même pas un mois que l'autre il nous faisait un article en disant que oui bitcoin c'est pas un bon réseau de paiement c'est de la merde c'est machin bon bah là il va s'expliquer à la sec il va fermer sa gueule donc on est très content c'est super 20 sur 20 et moi je rentre chez moi à vélo et je vais vous écouter et me marrer sur la route et je vous fais des gros bisous bah merci Hardlist pour cette intervention euh voilà moi ce que je retiens c'est surtout le contexte actuel comment on est ça a été dit très bien par le trader où bitcoin était très impacté parce que Luna avait une grosse collatérale et aujourd'hui c'est la shit connerie qui se qui se vampirise et qui se auto short et contre short et incest short et en fait c'est la grosse merde dans la shit connerie et bitcoin il va prendre un peu sur le on va dire sur l'effet marché quoi ouais mais bitcoin en souffre aussi en premier ouais ouais mais je trouve que c'est un dommage collatéral c'est un dommage collatéral pour l'instant mais tu sais très bien comment ça réagit bitcoin il est très bitcoin il a fait un nouveau bottom à 17200 mais a priori il est déjà à 18006 donc on dirait mais il nous faut il nous faut justement un instant de capitulation après je pense que notre trader ici présent va pouvoir pouvoir argumenter là dessus mais ça fait un bel instant de liquidation quoi moi ce bottom d'aujourd'hui je le vois un petit peu comme 2015 on a eu celui du 18 juin on a celui-là d'aujourd'hui ça fait à peu près un double bottom à peu près au même prix dans les 17000 ça ressemble à 2015 où c'était tombé à 170 dollars et 160 dollars au deuxième bottom ça ressemble beaucoup et donc en tant qu'historien du bitcoin et du prix peut-on nous dire ce qui s'est passé après et bien c'est remonté doucement ah en 2015 en 2015 t'as eu deux bottom t'en as eu un en janvier 175 dollars environ et au mois d'août donc huit mois après t'en as eu un deuxième à 160 un tout petit peu plus bas et ensuite il y a eu le bull run de 2016-2017 qui nous a emmené presque à 20 000 dollars c'est l'événement c'est l'événement qui a marqué le bottom et la fin la capitulation et la fin du bear là pour l'instant si on va pas plus bas qu'aujourd'hui on est en train de valider potentiellement le double bottom similaire à 2015 ok parce que enfin moi ce que je vois on a eu Luna et tout ce qui s'en est suivi et il y a eu un peu toute la désillusion il y a eu pas mal de je vais parler vulgarement mais de cheatcoiners qui sont devus bitcoiner donc il y a eu une espèce de prise de conscience un peu dans le marché de tous ces trucs là et là ça en remet une couche mais ça en remet une couche surtout sur tout ce qui est exchange et tous les les tokens d'exchange et toute cette on s'imprime notre argent et on fait nos blockchains et on essaye de re-back bitcoin voilà c'est un deuxième niveau de profondeur dans l'atteinte du marché de la réalisation de tout le problème qu'il y a dans cet écosystème donc il faut une phase d'assainissement quelque part donc on a eu une première phase là on a une deuxième phase on va voir si on va avoir une troisième peut-être et après le titre de la conversation c'était la lune de sang force est de constater que souvent ça correspond avec des événements astronomiques là on avait la super pleine lune avec une éclipse et tout et c'était le 8 novembre bon bah voilà je vais pas me faire astrologue mais il y a un compte sur twitter qui est assez réputé la marraine là je sais pas si ça vous parle et elle elle fait toujours des prédictions astrologiques tout à fait elle avait parlé de la lune de sang d'ailleurs elle a donné elle a donné à chaque fois à une semaine près les dates critiques où on a eu des crises et des gros bottoms donc c'est assez fou c'est assez fou moi c'est plutôt couvert je vois pas la lune ce soir j'ai des problèmes des problèmes avec la S ici non je crois qu'elle s'est fait poursuivre c'est pleine lune là ce soir ouais pleine lune du 8 avec l'éclipse en plus avec l'éclipse voilà lune de sang lune de sang pour ceux qui jouent à Zelda là c'est pas bon l'astrologie c'est quand même un petit peu plus efficace que la TA pour prédire les cours je dis ça je dis rien tout à fait est-ce qu'il faut du coup ajouter le honey badger aux prédictions astrologiques là donc on rajoute un 13ème signe et comme ça à chaque fois dans l'astrologie dans les canards et les magazines on aura le honey badger il nous donnera là tu vas trop loin ça serait pas mal mais pour un magazine de bitcoiners quand on fait un horoscope il faut qu'on rajoute le honey badger on a un 13ème signe on parle pas assez de biologie c'est ce qui m'excite un petit peu en ce moment c'est le phénomène de la sélection naturelle et c'est beau c'est la nature qui fait son oeuvre c'est éloignant nature is healing voilà mais le truc qui est intéressant c'est que malgré que tous les cycles en 2013 t'as t'as mon gox là t'as FTX t'as machin en fait j'ai l'impression que les gens ils n'apprennent pas en fait et je suis persuadé qu'au prochain cycle ce sera rebelote et les gens n'apprennent pas en fait c'est ça c'est normal parce qu'à chaque fois t'as des centaines enfin des dizaines de millions de nouveaux utilisateurs qui arrivent et eux il faut qu'ils apprennent aussi donc en fait c'est un apprentissage permanent au fur et à mesure des nouveaux arrivants tu vois c'est ça le problème mais regarde vous êtes en train de me dire c'est plutôt cool imaginez que sans culture financière de ce qui pour nous ressemble à des basiques etc jamais Bitcoin ne sera adopté et compris donc quelque part on peut pas comprendre on peut apprendre à faire du vélo sans jamais tomber du vélo quelque part donc quelque part là il y a une nouvelle vague de gens qui se sont plus leurs petites gamelles et qui ça y est maintenant savent faire du vélo ou un peu mieux faire du vélo c'est plutôt positif là tu sembles regretter qu'il y aura une nouvelle vague de gens qui vont se reprendre la même chose est-ce que c'est pas nécessaire en fait c'est l'école du rect où la meilleure façon d'apprendre c'est de faire rect comme on a vécu nos premiers billets market aussi on avait nos shitcoins aussi avant c'est fait rect on a grandi on est devenus des bitcoineurs on va bien éclairer et à nous d'essayer de guider les nouveaux entrants et pas de se faire rect mais globalement tu rentres tu vas te faire rect parce que le marché de la crypto c'est un peu le faroeste et tu te fais rect pour apprendre je trouve ça plutôt positif ça c'est sûr c'est positif mais j'ai l'impression que il y a quand même une grosse partie de l'écosystème qui apprend pas en fait et les mecs tu leur mets du yield tu leur mets un peu de pub avec des dopamines et des influenceurs et ceci cela et les mecs ils se cassent la gueule ce sont les prochains rect qui deviendront bite je pense que c'était le yield les block file et celsius mais le prochain cycle il y aura quelque chose d'autre tu vois je ne sais pas je suis un peu sceptique sur le fait que les normies arrivent un jour à self custody non mais la normie c'est un futur pas normie je veux dire il y aura comme disait on peut répéter ce qui a été dit tout avant mais les nouvelles personnes vont devoir apprendre the hard way ça a toujours été comme ça je pense que ça va continuer cycle après cycle non mais jusqu'à ce que ça devait être mainstream parce que tu vois à force de cycle d'adoption il y a plus de gens je pense éduqués à la finance du fait de ces dernières quêtes que du fait des facultés de finance et des facultés d'économie donc franchement que les bonnes pratiques se répandent que la culture que tout ça se répande c'est très bien je ne veux pas que c'est très positif on ne sortira pas moi ce que je vois de 2017 je ne sais pas si vous vous souvenez de l'infrastructure mais son bordé chez bilan chez machin c'était impossible c'était pas à scale encore tous les exchanges on était dans un écosystème qui est encore très naissant et on arrivait sur des prix délirants à 20 000 dollars donc on a eu après un gros bear market qui nous a bien assaini tout l'écosystème et compagnie les exchanges se sont construits on a eu l'adoption institutionnelle machin boum autre gros cycle haussier là on se casse la gueule et on retombe dans des prix où bitcoin est totalement décédé au même prix où ils étaient délirants en 2017 et aujourd'hui c'est plus des problèmes non-boarding c'est des problèmes d'exit justement le marché va devoir apprendre à faire face à ce réel problème de liquidité et tout le monde va apprendre les nouveaux entrants vont apprendre le marché globalement va apprendre les exchanges vont apprendre pour faire de la preuve de réserve et tu vois on est dans un bear market on est en train de construire pour le prochain boule parce qu'après le bitcoin il va aller à le problème d'un-boarding c'était le problème d'un-boarding c'était aller octobre novembre décembre 2017 ça devrait être moins oui voilà l'infrastructure n'était pas à scale aujourd'hui c'était un problème de pic d'un-boarding je sais pas c'est pas c'est pas un vrai problème non mais je veux dire aujourd'hui l'infrastructure en 2016-2017 n'a rien à voir avec aujourd'hui t'avais pas tous les produits dérivés tous ces trucs là t'avais pas enfin tu vois ça avait rien à voir quand même franchement si mec c'est juste c'était plus petit et tu l'avais peut-être pas vu mais à part il y avait vraiment la même chose franchement c'était la même chose le top 2017 c'était CFTC c'était Chicago c'était les futures ouais mais ce que je veux dire c'est que dans l'écosystème crypto si tu veux on avait nos futures ça gamblait comme jamais mec sur Poloniex oui c'est vrai oui mais après t'avais pas un accès au retail aussi facile toi c'était beaucoup un peu plus spécialisé et aujourd'hui il y a des des points il y a un problème c'est ça le truc c'était les issues de l'époque c'était les issues aussi ouais mais une fois que t'étais dedans de toute façon c'était aussi facile qu'aujourd'hui de trouver d'aller gambler ça a pas changé c'était même déjà mais oui c'est clair que c'est devenu beaucoup plus gros mais il y a un truc qui est franchement enfin un des trucs qu'on va voir apparaître là c'est des vrais custodian pur et dur et t'as plus besoin et on le voit déjà et t'auras plus besoin si tu veux d'avoir tes coins sur les exchanges pour trader sur les exchanges tu vois tu peux juste les commit mais ça reste chez ton custodian ils se parlent entre eux ils se disent ok machin Gilles il a bien ses coins chez nous ils sont bien commit pour trader 20 bitcoins parce que c'est un whale sur Binance et une fois qu'il arrête de commit il ne peut plus trader et voilà et ça c'est en train d'arriver et ça c'est bah c'est un des bons trucs mais on voit ça aussi plus ou moins on va voir ça aussi de manière entre guillemets décentralisée se faire pas que sur une plateforme centralisée quoi mais ouais moi ce que je voulais juste je voulais juste revenir il n'y a pas Ledger qui est sorti justement un service où tu peux foot tes coins sur une Ledger et ça les commit chez Binance je ne sais pas quoi je crois qu'il y a un truc comme ça non récemment ils ont fait un partenariat avec Binance ouais exactement mais ça ça va arriver partout sur le voyage mais c'est bon c'est pas tellement mais ça serait intéressant quand même de regarder il y a Copper qui fait ça en Angleterre je crois que Fidelity il bossait sur un truc similaire mais c'est logique c'est le principe ça marche un peu comme ça dans la finance tradible les trucs sont bien plus égrégés mais c'est une bonne leçon mais je voulais revenir sur l'adoption comme d'hab la réalité c'est qu'il y a beaucoup plus de bitcoiner qu'avant il y a beaucoup plus de shitcoiner qu'avant même après chaque bear market on en garde on en garde quelques pourcents et dans ces quelques pourcents il y en a qui devaient une bitcoiner et c'est le cycle de la vie on ne changera jamais la nature humaine tout le monde va chercher à vouloir gambler à la fin de la journée c'est juste le casino donc ça ne changera jamais et GG il y aura le prochain cycle il y aura encore des débiles qui vont faire de la merde et voilà et c'est tout mais comme d'hab il y aura 2-3% de ces débiles qui vont de hard way devenir bitcoiner et voilà à la fin de la journée de toute façon c'est un bootcamp c'est un peu politique c'est un peu politique ouais ouais je pense aussi alors il y a Torzak là qui lève la main depuis une demi-heure de toute façon là ça fait bientôt deux heures donc on va bientôt clôturer du coup tu voulais dire quoi Torzak ? merci Gilles de me donner la parole en fait j'avais quelques questions à poser mais ils ont été répondus depuis sur le space par contre ce que je notais c'était que effectivement pour moi c'était un bon événement pour le bitcoin ce qui se passe et je voulais amener une réflexion sur l'aspect pseudonyme de bitcoin à chaque fois on le critique comme quoi c'est pseudo et pas anonyme mais quand on y réfléchit avec ces aides qui commencent à annoncer la mise en place d'une preuve de réserve on pourrait imaginer dans le futur que l'aspect pseudonyme de bitcoin permette de mettre en place un système où tous les services éventuellement publics les entreprises publiques en fait tout ce qui a attrait au peuple à la population puisse être tracé par lui-même en imposant au gouvernement sur toutes les remontées d'impôts les taxes les dépenses que tout soit sur des adresses tracées et que le peuple puisse étudier vraiment tout ce qui se passe au niveau financier dans son propre pays et en fait pour moi c'est un peu le meilleur des deux mondes que propose bitcoin avec le système de pseudonymité plutôt que oui et c'est ma grande théorie ça je le répète depuis j'ai vu que Balaji l'a volé récemment mais c'est que c'est pas les états qui vont réguler bitcoin c'est bitcoin qui va réguler les états ça c'est ma grande théorie Gilles ça pourrait être opt-in ça non ? on pourrait être privé de base et opt-in pour être public ça pourrait être l'inverse exactement je pense que c'est plus pour le public que c'est utile ça justement et que le privé reste privé quand même t'as fait un espèce de mix entre l'héter bitcoinisation et le bitcoin et les MNDC en fait donc dans tous les cas les banques centrales quand on va faire MNDC on ne peut pas aller vers le bitcoin donc c'est un peu un fantasme qu'on a de les bitconners d'aller dans cette direction là mais en fait quand tu regardes les états qu'est-ce qu'ils ont intérêt de faire ils n'ont pas intérêt de faire ça du tout et ils vont partir en mode full MNDC ouais forcément il y a deux remarques déjà un le cauchemar des MNDC c'est si on si on n'arrive pas à s'en défendre si le bitcoin ou le monero ne sont pas des armes qui sont pris en main par la population pour lutter contre cette dystopie on n'est pas prêt le niveau de saloperie qui va nous tomber sur la gueule on n'est pas prêt je veux dire moi j'ai vécu en Chine pendant plus de dix ans je peux vous le dire ça a radicalement changé le pays et c'est vraiment parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de voir après sur ce qui a été dit juste avant qui était très intéressant je vais rebondir sur l'aspect vie privée le manifeste d'un cypherpunk je pense qu'on a à peu près tous lu ici c'est vraiment ce qu'il propose ce n'est pas ce n'est pas de l'anonymat c'est de pouvoir décider de ce qu'on a envie de révéler ou pas et de ne pas pouvoir révéler rien du tout c'est vraiment c'est vraiment ça la démarche originelle je dirais du mouvement philosophique d'une partie du mouvement des serpents c'est vraiment complètement de pouvoir révéler ce qu'on veut ou pas mais on pourrait aussi imposer à certaines personnes ou entités de révéler ce que l'on désire savoir étant donné que normalement tu peux exiger d'une personne qu'elle révèle ce que tu as envie qu'elle révèle et la condition sine qua non si elle ne le fait pas c'est que tu refuses de coopérer avec elle et donc du coup ça c'est un levier puissant c'est simplement l'offre et la demande tu dis bon ok cette entreprise refuse de révéler tel et tel type d'activité que je voudrais être en ce moment très bien cette entreprise ou cette personne je n'interagis plus avec elle et tant pis pour elle en fait dans ma réflexion je vois quand même à long terme en me disant que là on est dans un monde où éventuellement les peuples ont réussi à imposer Bitcoin aux Etats parce qu'ils auraient refusé par plusieurs fois leur monnaie ou leur MNBC et voilà on est dans un monde où c'est vraiment Bitcoin qui s'est imposé et donc ça permettrait en plus Bitcoin permettrait en plus de réduire tout l'aspect fraude financière magouille tout ce qui pourrit un peu le système aujourd'hui c'est une des choses que Bitcoin pourrait régler tout à l'heure on parlait de est-ce que 6Z est blanc ou noir par rapport à FTX qui a fraudé je veux dire 6Z il suffit de regarder comment il a monté son empire je veux dire au début il n'avait aucun siège social on ne savait pas le situer je pense que pour arriver là où il est arrivé il a forcément dû avoir des comportements on va dire assez agressifs envers ses concurrents ou dans tous les cas ne pas respecter les règles du jeu à 100% comme pour l'être d'autres exchanges plus honnêtes comme Paymium etc après je veux dire la sonde d'aujourd'hui il n'y a pas de mystère de toute façon c'est soit vous détenez vos coins et vous êtes sur custodial ou ce type d'événement arrivera encore par le passé ça fera qu'éduquer la population mais moi je pars d'un monde où la plupart de la population est éduquée et si c'est Bitcoin qui arrive à s'imposer on pourrait justement via ce système de pseudonymité tracer beaucoup mieux et régler les échanges qui ont lieu aujourd'hui au niveau public et ça réglerait énormément de problèmes alors Gilles tu disais que tu avais déjà sorti le fait que ce n'est pas les états qui vont réguler Bitcoin mais c'est Bitcoin qui va réguler les états moi je ne l'avais pas vu j'avais déjà regardé plusieurs de tes interventions mais je ne t'avais jamais vu en parler dans le sens là c'est une vieille punchline je l'avais dite c'est à Guillaume qui est d'ailleurs auditeur chez Grand Angle je l'avais sorti mais même avant mais bon c'est une punchline après c'est un peu pieux je ne suis pas sûr que ça arrive tout de suite fondamentalement Bitcoin c'était le principe de retirer le pouvoir monétaire aux états et aux banques centrales c'est toujours voilà c'est ça le but de Bitcoin après ça s'est transformé malheureusement en un outil spéculatif et tout le monde est venu là-dedans pour s'enrichir mais à la base ce n'est pas ça le but de Bitcoin c'était juste de reprendre sa souveraineté monétaire individuelle pour chaque citoyen et c'est pour ça que tu ne laisses pas tes Bitcoins sur un putain d'exchange c'est pour ça que c'est un putain d'oilette c'est à l'abri de tout ça c'est un non-sens d'être dans Bitcoin et de le laisser sur une plateforme c'est un non-sens et il y en a énormément de personnes qui ont un wallet Coinbase ou un wallet Binance qui disent ah mais j'ai mon wallet Bitcoin le problème c'est que les trois tiers des gens ils arrivent dans les cryptos par l'appât du gain et ils n'ont pas le bagage philosophique fondamental du pourquoi du comment le Bitcoin est là et quel est son but on ne fait pas assez de bruit encore pas assez d'éducation pas assez d'éducation sur le Bitcoin je pense les gars qu'il y a aussi un problème au self-custody c'est que les gens en fait ils n'ont pas envie d'avoir la responsabilité en fait tu ne peux pas avoir d'assurance sur ton stack de Bitcoin c'est guère pour l'héritage si jamais tu meurs il y a plein de limites au self-custody qui font que la plupart des gens en fait ils ne peuvent pas ou ils n'ont pas envie de self-custody c'est je pense que c'est plus par habitude je pense que c'est plus par habitude les gens ils ne savent pas comment rentrer dans le marché crypto ils voient l'exchange Binance ou quoi c'est le plus connu ils font un virement c'est pas et puis après ils ont acheté leur crypto ils les laissent sur Binance et ils ne pensent jamais à tout ça de retirer ouais mais je suis dévolé tu vas voir tu vas voir aujourd'hui un mec de 30 balais un mec moyen tu lui dis mec à partir de maintenant tu vas avoir 100% de ton patrimoine sur une brique en métal et tu vas essayer de la cacher dans ta maison et les mecs ça les fait flitter tu vois ce que je veux dire moi j'avais déjà franchi le pas parce que je m'étais mis dans les métaux précieux il y a longtemps et j'avais déjà franchi le pas d'être en ma possession de mon patrimoine tu vois donc après je ne sais pas comment les gens raisonnent est-ce que ça leur fait peur à ce point là sachant qu'avec Bitcoin bon ça a été déblanqué depuis plusieurs centaines d'années t'as la Boissie t'as Emmanuel Kant ça a vraiment été déblanqué les gens ne veulent pas être forcément libres c'est moins risqué de posséder tes Bitcoins que de posséder de l'or parce que de l'or on te le vole terminé tu vois alors que mais personne ne possède de l'or non plus moi perso en physique tu vois mais en pourcentage de la population non je dois être une exception c'est sûr que je dois être une exception mais en tout cas j'ai plus de risques à avoir de l'or dans mon coffre et donc je peux je peux me le faire voler concrètement si j'ai une Ledger je me fais voler ma Ledger qu'est-ce qui va se passer si le mec il n'a pas le si il n'a pas comment dire la passe phrase et tout il ne pourra rien en faire de mes Bitcoins tu vois ça dépend comment tu le vois parce que si tu te fais voler un lingot d'or tu peux le retrouver physiquement si tu te fais voler un Bitcoin mec le Bitcoin il est parti à un ou l'un ou l'un le lendemain matin tu vois ce que je veux dire ouais mais au contraire le Bitcoin avec toute cette traçabilité de la blockchain et tout tu peux le suivre tu peux mener des enquêtes etc donc ça me paraît beaucoup moins dangereux et plus sécurisé de détenir des Bitcoins que de l'or je trouve ça le débat l'origine de ta remarque c'était pas ça tu peux faire le débat qu'est-ce qui est le mieux l'or ou le Bitcoin je pense qu'ici la plupart des gens sont convaincus que le Bitcoin a beaucoup de propriétés qui sont meilleures que celles de l'or la fongibilité la transportabilité c'était pas le but de comparer les deux c'était de dire en fait que l'argument que les gens ne veulent pas stocker leur Bitcoin chez eux parce que ce serait dangereux machin je trouve pas que ce soit super valable tu vois bien sûr écoute il y a 80% des français qui se sont fait vacciner contre le Covid mec les gens si les gens ils ont peur du Covid je suis désolé avoir 100% de son patrimoine sur une brique en métal ça fait peur aussi tu vois ce que je veux dire nous on est d'accord nous on veut nous on veut terminer les banques centrales on est sur un projet politique on est l'air passionné bien sûr que oui mais le mec moyen mec c'est différent je suis d'accord avec toi que le commun démentel est madame Michoud la question est tranchée depuis très très longtemps si tu veux t'en convaincre je te renvoie même pas vers Labo ici ou Camp ou je sais pas quoi qu'on regarde les questions en détail mais lis simplement une fable de la fontaine qui s'appelle le loup et le chien tu vas voir tu vas te marrer c'est exactement ça c'est vraiment le mec le chien préfère rester vers son maître pour la sécurité pour le fait d'avoir bien habité etc et l'île de cette fable de la fontaine elle est poilante quand t'es un buccaneur quand t'es un buccaneur tu dis cette fable et tu fais c'est exactement ça entre la liberté et la servitude les gens préfèrent la servitude bien sûr la sécurité ah mais dans ce cas là on est condamné à devenir comme la Chine alors si ce que tu dis est vrai non moi je suis convaincu si tu veux que les états vont parce qu'en fait quand le chien si tu veux son maître ne fait pas banqueroute et le jette à la rue à un moment donné il y a un moment donné ou si tu veux la paupérisation de la population au bout d'un moment je sais pas si tu vois tu vois bien qu'il y a un phénomène d'adoption beaucoup plus simple de la crypto dans des pays genre la Turquie ou l'Argentine que la France pourquoi ? parce que quand l'état a failli et bien il y a une reprise de conscience quand t'es obligé de prendre ta liberté parce que de toute façon il n'y a plus de maître bah voilà quoi ouais effectivement et à Jordan Camélia parlant qui voulait parler depuis tout à l'heure ah elle veut plus parler non c'est bon salut excusez moi ouais en fait il y a PDF Crypto qui voulait monter sur le space mais il n'a pas pu il pose une question on va revenir à la base de la discussion il me dit en gros pourquoi on ne s'inquiète pas que des cas de Binance et KuCoin car c'est des plateformes qui sont aussi baquées par leurs propres tokens quelle serait la bonne solution pour protéger les utilisateurs des exchanges centralisés et il me dit que si on regarde le fonds d'assurance de Binance on voit qu'il est à 70% de BNB donc voilà qu'est-ce que vous en pensez c'est la question c'est à peu près c'est une très bonne remarque c'est une très bonne remarque pour moi il y a le même risque sur Binance exactement et la solution pour moi c'est la self-custody et puis pour les exchanges bientôt peut-être les DLC si jamais on arrive à faire un truc avec bref le vrai zéro intermédiaire qu'on nous promet depuis le début il faut passer par stacking sets c'est un intermédiaire stacking sets bah non t'envoies direct sur ta clé ou bise ou bise ou l'odule juste Gégé pour confirmer ce que tu dis pour 90% de la population c'est super anxiogène d'être le propriétaire de tes bitcoins bah bien sûr toi tu peux le faire exactement donc il y a ça donc ça c'est une vraie réalité donc il n'y a pas tout le monde qui peut être cypherpunk et prendre la complexité de rouler son bitcoin et compagnie c'est pas la majorité qui va faire ça donc du coup forcément la meilleure solution c'est d'être propriétaire de son propre bitcoin avec sa propre clé et c'est de rendre ça le plus facile possible justement et en attendant de permettre des solutions custodiales faciles onboarding ou avec une preuve de réserve et pas laisser ses coins sur un exchange et voilà être le vrai propriétaire de ses bitcoins et c'est toujours pas si facile que ça aujourd'hui pour le communémentaire pour terminer là-dessus je pense qu'en tant que communauté on se branle trop sur la masse adoption la masse adoption en fait moi je pense que la masse adoption si on la pousse trop vite et qu'on essaye trop de la pousser ça va terminer sur une économie comme on avait un gold standard qui était un gold et qui ne veut rien dire et je pense qu'il n'y a pas de problème à ce que bitcoin soit un outil qui soit utilisé par une minorité d'un groupe souverain à travers le monde et c'est très bien comme ça tu vois il ne faut pas je pense que l'objectif je ne pense pas que ce soit forcément la masse adoption tu vois c'est inévitable c'est une sorte de couvrir individuel je crois qu'il y avait un livre qui en parlait ça s'appelle The Sovereign Individual je ne l'ai pas encore lu mais beaucoup de cryptophiles en parlent de ce livre où le mec il décrit je ne sais plus quand est-ce qu'il a écrit ça en les années 60 1996 1996 voilà il décrit un futur qui se diviserait en trois catégories de personnes et donc il y aurait les esclaves et les maîtres un peu comme en Chine et puis après tu aurais les individus souverains un petit peu citoyens du monde qui auraient trouvé leur autonomie leur indépendance comme ça donc peut-être que ce ne sera pas tout le monde ce ne sera que 10% de la population mondiale ou 5% je suis 100% d'accord avec ça enfin je pense que c'est possible et bien sûr c'est bon mot messieurs dames je pense qu'on va se quitter c'était un super space on verra ce qui va se passer dans les jours à venir à mon avis on n'a pas fini croisons les doigts qu'on est notre bottom croisons les doigts qu'on est notre bottom les gars ouais en fait ouais franchement j'adore ça sent un peu le napalm quand même ça sent bon un peu la capitule oui c'est vrai que ça ça commence à sentir le napalm 12k les gars 12k une mèche à 12k quand marathon go bankrupt le seul vrai truc qu'il faut retenir de ce space c'est ne laissez pas vos bitcoins sur des putains d'exchange et prenez possession de vos putains de clés privées GG il va en table t'as pas l'effet testable j'espère si 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 j'ai tout vendu je suis un no-coiner je vais me faire un bon plat de seed oil ce soir t'as mis ça où c'est ça le truc non t'inquiète t'inquiète vous avez raison on garde un peu d'obsèques et puis bonne soirée tout le monde merci à tous les intervenants c'était super on a bien discuté salut merci Gilles merci bonjour bye ciao 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 ciao